Merci, bonjour, oui je suis emmené il y a 5 ans, il y a beaucoup de gens qui étaient là il y a 5 ans, non mais ça va, ça ne fait pas beaucoup, parce que je vais faire un petit peu de la pétition quand même, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas changer en 5 ans, en fait l'informatique, vous avez peut-être remarqué, on a l'impression que ça a changé, mais la surface sur le rythme ne le faut pas tellement, parce que la science informatique c'est comme toutes les sciences, ça a évolué pas si vite que ça, évidemment on en reste, on voit que ça a évolué très vite, et je pense que ce qui caractérise le plus informatique c'est que les gens sont en permanence surpris par des choses totalement prévisibles, prévues et organisées, ça m'embête beaucoup que les gens soient surpris par du prévu et organisé, parce qu'ils sont plutôt en retard d'un métro, et en ce moment, être en retard d'un métro sur le sujet, c'est vraiment pas une bonne idée, donc je vais essayer de vous expliquer, alors c'est pas vrai sur tous les sujets, c'est pas du tout vrai pour la recherche française qui est excellente au niveau mondial, pour l'industrie on peut dire au contraire, on peut dire au contraire, mais bon, donc je vais essayer de vous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est au cœur, alors ça on donne des détails, mais en vous montrant pourquoi ça change absolument tout, et pourquoi vous pouvez tout changer autour de vous à toute allure, et ce n'est que le début d'une histoire, et je crains qu'il n'y ait que deux camps, ceux qui accompagnent l'histoire et ceux qui vont la subir, et personnellement j'ai jamais été du côté des gens qui veulent suivre des choses, parce que c'est un petit peu dangereux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, voilà un diagramme qui est très simple, alors évidemment il y a un problème que les diagrammes sont allongés, parce qu'il y a des morceaux analogiques, ici, vous avez un morceau de l'informatique sur le cadre, qui fait que c'est impossible de faire des diagrammes avec la bonne taille, et donc vous ne connaissez pas de la bonne taille, parce qu'il y a juste un petit peu d'analogie de 3 mètres entre deux objets numériques. Alors ici, voilà, le 20ème siècle, comme c'est là que la plupart des gens de cette salle ont été éduqués, et donc le 20ème siècle, on apprend les sciences et plein d'autres choses en termes d'un triangle qui est matière, énergie, ondes. Tout ce qu'on apprend en école, c'est sur matière, énergie, ondes. Et c'est assez normal, toute la révolution industrielle, par exemple, c'est faite sur les machines, les machines mécaniques, qui sont donc matérielles, et qui travaillent avec l'énergie, et les ondes, c'est les télécoms, c'est la radio, c'est pas de choses intéressantes, c'est la lumière, c'est aussi la photosynthèse, il faut qu'on oublier, et donc voilà. Et puis, je dirais, ça a commencé en 1936 avec Turing, mais c'est maintenant que c'est vraiment fort, elle est arrivée à un quatrième marron au milieu, qui s'appelle l'information. Alors l'information, c'est quelque chose d'un peu mystérieux, c'est assez difficile à définir, s'il y a une théorie vraiment dure, c'est la théorie de l'information, qui ne parle pas de toutes les sortes d'informations, mais l'information, mentalement, on comprend que c'est la différence entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pas très grave. On va surtout faire un peu ce que c'est que l'information, et surtout ce que ça n'est pas. Ça n'est ni de la matière, ni d'énergie, ni des ondes. Il lui faut un support quelque part, mais ce support est complètement indifférencié. L'information, vous l'écriviez, que vous la parliez, que vous l'écriviez, que vous l'envoyez par Internet, l'information est la même, le support, l'information, on ne s'en fout plus. Ça, c'est très différent de la machine à rappeur qui ne s'en fout pas de son support. Alors l'information, c'est très différent de la matière et tout ça, parce que ça ne pèse rien, ça se sent pas, ça ne roule pas, ça se conserve, en s'y prenant bien, indéfiniment, si on s'en prend mal, si on s'y prend mal, c'est pas vrai, ça se recopie parfaitement, pas vrai pour la matière, et ça se transmet parfaitement, pas vrai pour n'importe quoi d'autre. Donc l'information, c'est quelque chose de nature totalement différente de tout ce qu'on a dans la tête d'habitude. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de mal avec, de comprendre, de reprendre précision. Alors l'informatique, c'est ce diagramme-là, tout simplement, déjà à la base, on a l'information, on déchimera ce que c'est, on a nous, on a l'information avec des interfaces qui sont des mélanges de physique et d'informatique, on a l'information, bon, et puis on a les algorithmes, mais les algorithmes, c'est les méthodes de calcul, c'est un conceptuel de calcul, les algorithmes, on apprend des algorithmes à l'école, je vous signale qu'à l'heure actuelle, quand on apprend un gamin à faire une addition, une multiplication, on ne l'idée toujours pas que c'est un algorithme. D'ailleurs, il y a beaucoup de profs qui ne le savent pas, mais il serait temps qu'il ne l'appel, parce que c'est un algorithme, c'est un algorithme de sorte ancien. Et il y a des langages, qui sont les langages informatiques, qui sont des objets de très grande complexité, au moins que le langage humain, bien sûr, mais il y a des choses assez différentes, qui permettent de programmer les algorithmes, donc on est à l'éditer dans des machines qui sont pour la plupart, à l'heure actuelle, faites avec des transistors. Mais comme l'information se trouve complètement de son support, vous allez voir qu'on peut faire des machines avec bien d'autres choses que des transistors, et comme attribué, votre corps, votre cellule et tout ça, ce sont des machines d'information. Et puis, ce qui se passe en informatique maintenant, en très grand, c'est que les acteurs dominants de l'informatique, ce ne sont plus les hommes, ce sont les objets. Donc, quelques chiffres, il se produit 1000 milliards de composants électroniques par an, il se produit 80 milliards de microprocesseurs par an, et il ne se produit qu'un milliard de téléphones par an, et pas tellement grand-chose d'autre. Les ordinateurs savent être disparition, il y a des montres aussi qui doivent faire un moment de ça. Et donc, ça veut dire que les ordinateurs sont qu'une proportion presque négligeable des microprocesseurs qu'il y a dans le monde. Il y en a partout, à l'heure actuelle, et il va arriver à s'il y en a un peu moins une centaine par personne. On va parler de ça. On sait que c'est vous, les acteurs mathématiques, c'est un taux que ça fit. Alors, s'ils rendent l'informatique très, très différente comme science, il y a des gens qui se demandent encore si l'informatique est plus science, ils n'ont pas ouvrir un bouquin, comprendre envie, tant qu'ils n'ouvrent pas de bouquin pour se poser la question, ce n'est pas un problème. L'informatique, c'est très différent de la biologie ou de la physique. La physique et la biologie, ça étudier un monde qu'on n'a pas choisi. Et l'informatique, ça fabrique un monde qu'on choisit. C'est tout à fait différent. Étudier la biologie, c'est faire des expériences impressionnablement longues, avec des résultats pas très clairs, pour, au bout de dix ans, avoir des résultats très partiels. Mais c'est la vie, on ne dit rien, c'est pour ça. Nous, c'est pas du tout ça. On fabrique le monde, on fabrique un monde virtuel, enfin un monde tout à fait réel, mais qui n'est pas celui qui nous a été donné dans la biologie. Et par exemple, le premier moteur de recherche, je ne sais pas si vous 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 rappelez encore comment on faisait quand il n'y avait pas de moteur de recherche, le premier moteur de recherche a été fait en deux mois et demi. On ne fait rien en biologie en deux mois et demi. Donc c'est aussi pour simple informatique à vie, c'est un jeu de construction. Et puis il y a les bugs, dont j'en avais beaucoup parlé la dernière fois, je n'ai pas en parlé beaucoup cette année, mais le vrai problème de l'informatique, c'est les bugs. C'est super facile de faire de l'informatique avec des bugs, c'est très très généralisé. Par exemple, les téléphones, c'est somptueusement généralisé. Le site du monde étant un des records du monde, le nombre de bugs, le centilètre carré, ça fait trois versions qu'il me dit qu'il est complètement buggé. Il me dit lui-même, c'est bien. Mais quand il se plante, il me dit le monde s'est arrêté, ce qui est vraiment très joli. Heureusement pas. C'est bon, oui. Voilà. Donc, on va retrouver ces femmes sous différents temps plus tard. Donc voilà, voilà notre premier fondateur, Alkvarismi. Donc Algorithme, c'est pas un mot grec, ça vient du nom d'Alkvarismi, qui est un savant très important de Perse, un Perse qui est écrivait en arabe, qui a vécu en Uzbekistan, en fait. Ça, c'est la tombe en Uzbekistan, qui a vécu à cette époque-là et qui a fait des grands apports, en particulier ce qu'on appelle les chiffres arabes, qui l'a importé d'Inde et transmis à nous par l'intermédiaire de Fibonacci, dit Léonard de Piz, dit Fibonacci au XIVe siècle. Il faut quand même savoir que ça le connaissait parfaitement, les noms positifs, négatifs et toutes leurs lois, en Inde, en 300, et on ne les connaissait pas du tout en France en 1650 ou 1700. Donc on pense que la science a été inventée de nos rois, mais il faut quand même rester un peu redressé. Donc, Sabin Adela et Al-Farismi ont inventé deux choses. L'algorithmique, il a vraiment promis à avoir systématisé, et puis il a écrit un très beau livre qui s'appelle Algebra, sur la résolution des équations qui a donné le mot algèbre. Je trouve ça fondamentalement qu'on n'explique pas ça à l'école, aux enfants qu'on leur mette avec l'algèbre pendant des années. Alors, donc les algorithmes, il y en a deux sortes, pour simplifier. Les algorithmes, il y en a des milliers. Il y en a des milliers, des classes mathématiques, il y en a des centaines, des problèmes ouverts en mathématiques sur les algorithmes, autant que vous voulez. Mais on va simplifier en disant qu'il y a deux classes d'algorithmes principaux. Il y a des algorithmes génériques qui ne s'intéressent pas au contenu. Par exemple, transporter de l'information sur Internet, on transporte des paquets d'informations. On s'en fout de savoir si c'est de la musique. La grande force d'Internet, c'est qu'il ne sait pas s'il transporte de la musique, du texte ou n'importe quoi d'autre. Ça, c'est sa grande force. Ce n'est pas du tout comme la poste qui est obligée de savoir ses paquets avec le petit ou gros, ce qu'il y a dedans, s'il est fragile ou pas. Internet, c'est surtout tout ça. Et donc, on peut copier à l'infini. On peut stocker, chuser, comprimer, écripter. Et ça, c'est indépendant de l'information. On peut aussi avoir des algorithmes spécifiques. Par exemple, chercher dans les textes, corriger l'orthographe, ce qui n'est pas rien, surtout en français, parce que l'orthographe française est un énorme paquet d'abérations historiques merveilleuses qui existent beaucoup des gens. On peut travailler beaucoup sur le son et les images. Par exemple, comprimer un film, c'est une opération... Bon, j'en parle tout à l'heure, mais j'ai fait un exposé avec les émissions qui sont sur le web sur qu'est-ce que c'est qu'un apparaître autonumérique. Et c'est un objet qui est totalement prodigieux au niveau algorithmique. On peut apprendre beaucoup d'informatique en apparemment ce que c'est qu'un apparaître autonumérique. Et je vous expliquerai tout à l'heure, par exemple, qu'un téléphone, quand vous prenez une photo, la photo est prise avant, vous appuyez sur le bouton, et pas après, ce qui est assez curieux. Ça, ça montre la grosse différence avec la Chine. Les forces, la communication, tout le monde sait bien, bon. Et puis l'apprentissage, qui est une nouvelle chose qui apparaît en grand, et vous pouvez en savoir plus en regardant le cours de Yann Lequin, qui est un créateur de ça. Les Kuhn, s'il est aux Etats-Unis, mais c'est Lequin parce que c'est un bon. Et ce qu'on appelle le deep learning, qui est très intéressant. Vous avez vu le jeu de go progresser à tel point que les humains vont bientôt plus jouer, parce que ce ne sera plus la peine. C'est sérieux. Et puis des journalistes vous disent que la machine est venue plus intelligente que l'homme. Ça, c'est du journalisme de chiens écrasés, parce que c'est évidemment complètement faux et ça ne impose sur rien. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui confondent l'envie qu'il se passe quelque chose pour vous de raconter et le fait que ce soit vrai. Dans les sciences, c'est très toxique. Il faut se battre contre ça constamment. Alors l'informatique, ça, c'est une notion fondamentale. C'est complètement globale. La matière, il y en a plein de sortes. Un géologue, ça étudie des roches. Un chirurgien, ça étudie des tissus mous. Et c'est vraiment pas la même matière. Mais l'information, il y en a qu'une seule sorte. C'est l'information et c'est la même partout. Et ça, c'est très important, parce que que vous faites... Vous allez voir après pourquoi c'est vraiment important. Il y a une seule notion de l'algorithme. C'est-à-dire que, comme vous parlez du vivant, je vais vous montrer qu'il y a des algorithmes plein les cellules et que les algorithmes qu'il y a dans les cellules, ce n'est pas les plus différents de ce qu'il y a dans les ordinateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Alors, le levier de l'information, ce n'est pas comme le levier physique. C'est extraordinairement efficace. Alors, quand j'étais petit, c'était la guerre froide. On parlait, les Américains avaient une bombe de 1 kilotonne, puis après des russes de 10 kilotonnes, puis après 1 mégatonne, 100 mégatonnes. Vous voyez un truc qui me séchait toujours, c'est que pour faire péter une bombe d'1 kilotonne ou de 100 mégatonnes, il faut exactement le même message. Le levier, c'est le même. Alors qu'en physique, si elle fait 100 mégatonnes, pour la soulever, ça commence à arriver. Il faut des leviers assez durs, assez courts, pour soulever 100 mégatonnes de TNT. Mais là, non, c'est pareil. Donc, vous voyez, le levier de l'information, et c'est là-dessus que surfe toute l'industrie américaine, et que les gens n'ont pas compris, ce qui fait qu'il n'y a que l'industrie américaine qui surfe là-dessus, parce que les autres, ils essaient plus long de comprendre. Après, je vais vous montrer un peu trop fort. Une difficulté, c'est ça la difficulté, c'est que le raisonnement et l'action sur l'information, c'est complètement différent du raisonnement et l'action sur la matière et l'énergie. Donc, les gens dont le cerveau a été formé, c'est-à-dire l'ingénieur français moyen, dont le cerveau a été formé, ils n'arrivent pas à penser apprenti. Et ça, c'est vraiment la grande difficulté. Et comme un gamin qui arrive au bac a passé à exactement zéro seconde à apprendre de quoi il s'agit, ça ne va pas aller en s'arrangeant très vite. C'est un problème extrêmement sérieux. Et puis, si vous regardez l'heure actuelle, s'il se passe, par exemple, si vous regardez l'industrie automobile, eh bien, il y a longtemps que vous allez faire des moteurs, des suspensions, et sur quoi se bagarrent les industries d'autonomie ? Uniquement et totalement 95% sur l'informatique. Et il n'y a pas d'informaticiens chez eux. Ah, enfin, ça dépend de l'équipe. Donc, c'est un gros problème. Et puis, il y a plein de bugs chez eux parce qu'ils pensent que l'informatique, c'est facile, mais ça, je pourrais vous en raconter. Alors, j'aime bien prendre cet exemple-là. C'est qu'autrefois, on avait des métiers totalement différents liés à la matière. Et en tenant l'information, de toute façon, par exemple, le métier d'éditeur de bouquins, c'était d'imprimer les choses sur du papier avec des mots caractères que l'on a contenu. L'on a contenu, c'est de l'information. Mais l'information, elle est sous forme de caractère dans un machin en carton et en papier. C'est bien. Et puis, il y avait un autre métier complètement différent. C'était le fabricant de 33 tours où on enregistrait des musiciens. Et puis, on se mettait qu'il n'y avait rien à voir. Il ne fallait pas faire du tout les mêmes études. Ça ne se causait pas. Il y avait même une étiquette avec un trou au milieu. Et puis, il y avait un métier complètement différent qui était la photographie. Ça faisait de la chimie, des révélateurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a que dix ans qu'on sait comment marche un révélateur. C'est extraordinaire. Et voilà, c'était super. Puis, il y avait des ingénieurs qui travaillaient avec des cams, des emmenages et tout ça. Quatre métiers totalement différents. Et bien, il s'est passé quelque chose et maintenant, c'est exactement le même métier. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est devenu de l'information numérique qui va être stockée sur n'importe quel support informatique qui va être processée par des ordinateurs qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est les mêmes ordinateurs qui font la photo, la musique, les bouquins et les forces et piloter les avions. C'est exactement les mêmes. Ce sont même les mêmes algorithmes. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une transformée de Fourier, vous ne pourrez pas faire de l'image. Vous ne pourrez pas faire du son. Vous ne pourrez pas faire des forces et vous ne pourrez pas faire de la photo. Avant, il ne fallait pas savoir ce que c'était qu'une transformée de Fourier. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Vous ne jouez pas si vous ne savez pas ce que c'est. Entre autres. Evidemment, on peut faire des choses beaucoup mieux. Par exemple, la photo numérique. Il y a encore des gens qui pensent que la photo argentique est très plaisante. Parce que c'est comme le son des vinyles. C'est très plaisant à cause de ses défauts. Qu'on sait d'ailleurs reproduire numériquement, si on l'a vu. Mais le gap de qualité est à l'heure actuelle. Des sortes de grandeur de qualité entre la photo numérique et la photo argentique, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'une est meilleure que l'autre. C'est techniquement. Pas artistiquement, c'est direct du tout. Et voilà. Et puis, les cerveaux moteurs, c'est infiniment mieux que les cas. Vous avez revu ici qu'elle est la première note au monde à avoir fait un commerce commandé par des cerveaux moteurs et des ordinateurs au lieu de... Mais, dans les voitures, regardez. Pour montrer à quel point les gens des voitures n'ont pas compris. Ils pensent que c'est de l'électronique. L'électronique, c'est la matière et les ondes. Et bien non, ce n'est pas de l'électronique. C'est de l'informatique. C'est du logiciel. Tout ce qui se passe dans les voitures, il y a des ordinateurs. Mais ce qui fait le boulot, ce n'est pas les ordinateurs, c'est les logiciels. Les logiciels, c'est des créations pré-télécuelles pour le monde. Bien. Et puis, on peut enlever tout. Par exemple, la musique. Le support musical, il faut en garder pour montrer aux enfants parce qu'on leur a pu. Donc, maintenant, c'est le streaming. Là, on a ça à distance et c'est beaucoup de pratiques. Par exemple, évidemment, moi, j'avais une bonne discothèque. Maintenant, j'ai la discothèque mondiale. Comme tout le monde. N'importe lequel d'entre vous a la discothèque de tous les disques du monde. Ce n'est pas totalement rien, le changement. Pourquoi ? Parce que l'information, ce n'est pas du tout comme la matière. Il faut de la matière. Il faut quand même savoir qu'un 32 gâtes de type Google, c'est 20 mégawatts, un million d'ordinateurs. Ce n'est pas rien. Alors, ça, c'est la voiture que j'avais quand je suis rentré et sorti de l'école. Quand je suis rentré, je n'avais pas encore une voiture. Mais quand je suis sorti, j'avais à peu près celle-là. Et la voiture n'a pas changé d'un pet. Il y a toujours quatre roues, deux phares, quatre sièges, etc. Elle est un peu plus ronde. C'est l'intérieur qui a changé. Mais dans une voiture normale, une cinquantaine à une centaine d'ordinateurs, qui vont faire toutes les fonctions. Et c'est ça qui est le plus important. On est passé d'un objet mécanique à un objet mécano-électronique dans lequel la partie dominante et la plus différenciante, c'est le logiciel. Malheureusement, ce n'est pas les constructeurs de voitures qui font les logiciels. C'est un autre problème, surtout en France. Les voitures, évidemment, vont devenir assez rapidement automatiques dans certains pays, pas forcément dans les pays latins. Parce qu'aux États-Unis, les gens pensent qu'au lieu d'avoir une voiture, c'est vraiment l'activité qui a le moins d'intérêt qu'on peut avoir dans la vie. Alors qu'en France ou en Italie, on pense encore que c'est une activité valorisante. Aux États-Unis, ça n'a jamais été valorisante. Et donc, on va voir. Et puis surtout, les voitures vont se causer. Enfin, c'est parfait. Il y a des choses illégales. Alors, si on regarde ce qui se passe, avant d'aller un peu plus dans le détail des sciences, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est une transformation très profonde des schémas classiques. Amazon, c'est la renoute. Sauf qu'il y a presque tout le monde dedans. Enfin, la renoute, c'est le Manufrance, c'est peut-être pas mal non plus. Mais simplement, ça ne marche pas du tout pareil. Parce que l'essentiel, c'est l'information. La réservation en ligne, vous prenez Booking ou Airbnb, les agences d'Oréal ne doivent pas faire ça. C'est complètement impossible. Ils ont toute l'information du monde sans rien faire. Puisqu'ils n'ont qu'un toche, c'est les gens qui leur donnent. En plus, les gens payent pour vous mettre l'information là-bas. Ça, c'est nouveau. Les journaux en ligne, ça, c'est un problème assez simple. Les revues en ligne, il y a plein de choses intéressantes. Les réservations en ligne, évidemment, il y a des gens qui savent faire ou pas. Voyager à SNCF, c'est une catastrophe. Si vous ne connaissez pas Captain Train, allez à Captain Train. Vous verrez la différence entre le XXIe siècle et le XXe siècle. Il y a des schémas surtout totalement nouveaux. Il y a les auteurs de recherche. Il y a Wikipédia, qui en science est vraiment bien. Pas forcément partout. L'analyse de grandes données. Il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, les traducteurs, les choses qui écrivent, c'est très surprenant. Quand on parle à un ordinateur pour qu'il écrive, ça commence à marcher pas mal du tout. La traduction des langues commence à marcher de façon très intéressante. Pas pour des poèmes. Mais elle n'a aucune idée du sens. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a même pas d'idée, il n'y a même plus de dictionnaire pour faire la traduction. C'est tout à fait extraordinaire. Je trouve la question d'être fou civil. Et puis, bon, la dernière est l'objet des sciences. Donc, je vais vous parler des sciences. Pourquoi toutes les sciences sont en train, c'est pas qu'elles vont, c'est déjà commencé, sont en train d'être totalement transformées. Alors, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent, moi. Donc, je donne un premier exemple d'algorithme sur la photo que je vais vous montrer ici, mais je vais vous montrer parce que je vais vous montrer un peu plus. Voilà une photo numérique, une photo argentique, une cathédrale prise avec un objectif grand angle. Alors, c'est la vie, c'est le droit de l'optique. Quand on a un grand angle, parce qu'il y a des cathédrales où il n'y a pas de recul, quand on a un grand angle, les lignes droites se transforment en courbes. Et puis, l'appareil photographique, la pédicule, ne sait pas avoir des grandes dynamiques de lumière. Donc, avoir en même temps du... Alors, c'est très dur, ça dépend des projecteurs, alors ça ne marche pas bien, ça. Vous voyez, ici c'est très clair, ici c'est plutôt foncé, voilà. Et quand on a fait de la photo argentée, quand on a fait ça, ben c'est fini, ou alors il faut des tireurs de génie pour arriver à faire quelque chose, transformer l'image. Dans votre appareil photo numérique, dans tous les appareils photo numériques, les plus perfectionnés des appareils photo numériques sont les téléphones. Vous avez automatiquement ça en sortie. C'est-à-dire, toutes les lignes sont redevenues droites, toute la lumière est gérée énormément mieux. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben c'est assez simple. Si vous prenez ça, les lois de la physique, grâce aux physiciens, les physiciens savent exactement comment s'est déformé ces choses-là. Enfin bon, avec des objectifs compliqués, c'est pas facile, mais ils le savent. En informatique, dès qu'on sait comment quelque chose est fait, on peut le défaire. Donc, dès qu'on connaît les lois, on a les algorithmes pour défaire ces lois. Donc on sait comment transformer ces photos-là en photos-là algorithmiquement. Alors c'est très difficile. Il ne faut pas se lurer. Par exemple, l'algorithme de débrouillage qui fait que les photos ont moins de bruit critiques pour le téléphone a donné le grand prix de l'Académie des sciences et de l'INRIA à son auteur. Cet algorithme est employé dans DxO, qui est le leader mondial du logiciel de développement photo. Et c'est pareil pour le son. Donc maintenant, quand vous prenez une photo avec un téléphone, en fait, c'est beaucoup plus malin. Vous appuyez, vous pensez que la photo va se prendre, mais ce n'est pas du tout vrai. Votre téléphone filme en permanence. Et quand vous appuyez, il dit, bon, alors, on va regarder les 15, 20 dernières images et on va les fusionner. Ça, ça permet d'enlever du loué parce qu'on a beaucoup plus d'informations. Et puis, on regarde là, oh là là, il y a une personne qui est clean de l'œil. Allez, on enlève la tête, on la prend dans les autres images. Et c'est comme ça que sont faites les photos à l'heure actuelle. Donc la photo vérité, c'est terminé, c'est sûr. Ça a des avantages et des inconvénients. Pareil pour le son, on peut faire des tas de choses. C'est pareil pour la cartographie. Ça, c'est une photo aérienne prise par un avion qui n'a jamais existé. C'est une photo mathématique. Et toute la détection agricole, toute la météo, etc., ça repose sur les algorithmes de décodage d'images qui deviennent extrêmement perfectionnés et qui font des choses très, très difficiles au niveau math et informatique. Je vais prendre des exemples complètement différents. Donc là, il se trouve que je suis président du conseil scientifique de Birkham, qui est le plus grand centre mondial de recherche en musique, et qu'on fait des choses formidables. Il fait des choses formidables. Et on parle à l'une. Voilà la musique classique, qui est évidemment toujours aussi adorable. Vous avez un plétoir, vous avez une partition. Et puis, au XXe siècle, beaucoup de musiciens qui trouvaient que la musique classique, ce n'était plus la peine d'en faire parce qu'ils n'avaient jamais à faire aussi bien que ceux qu'en faisaient. Il fallait faire autre chose. Ils se sont dit qu'on a l'ordinateur. Un ordinateur, contrairement à un instrument, peut fabriquer n'importe quel son. Ce n'est pas facile. Ça ne veut pas dire que le son qu'on fabrique n'est pas intéressant. Mais tout est possible. Aucun son n'est impossible. Et donc, on va essayer de faire ça. Et on va essayer de mettre un ordinateur en place des musiciens. Et donc, ils faisaient des enregistrements sur bande, ou des enregistrements joués par ordinateur. Et ce n'était pas très marrant parce que, vous savez, les musiciens, ils savent très fortement, et je ne veux pas autrement, c'est que, mettons, la partie informatique était jouée avec l'humour et la sensibilité musicale d'un ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça pose un problème aux interprètes qui devaient se synchroniser avec un ordinateur qui n'est pas totalement passionnant. Et donc, il y a un système très beau qui a été fait par un Thésard, quelqu'un qui a été fait il y a 5 ans, qui consiste à faire un truc très très malin, qui est d'étudier, même sur les partitions les plus dures qui existent, d'étudier en temps réel comment les humains jouent, de détecter le tempo, de détecter les variations, de détecter tout, et de faire jouer la musique électronique au rythme où les humains jouent. Ça, vous allez voir ça dans les écoles de musique, donc c'est une révolution de l'enseignement de la musique, que vous allez voir, c'est que vous prenez un enregistrement de l'Orchestre de Paris, un concerto de Mozart, vous pouvez trouver ça sur le web, vous prenez la partition, et si vous êtes pianiste, vous jouez. Si vous n'avez pas trop bien joué, vous jouez lentement, et l'Orchestre joue lentement. Si vous jouez mieux, vous jouez à plein un tube, si vous faites des accélérations, des ralentissements, comme il faut faire en musique, et bien l'Orchestre vous suit. Et ça, c'est quelque chose de très difficile au niveau, c'est très joli au niveau mathématiques et informatiques, mais ça veut dire qu'on peut jouer avec un orchestre. Alors, réfléchissez. De toute façon, tout ce qu'il faut faire, par exemple, quand vous accélérez une bande magnétique, vous montez la hauteur du son. Vous la ralentissez. Et bien là, non, vous pouvez ralentir l'Orchestre de Paris, vous ne changez pas les timbres, vous ne changez pas la hauteur du son. Et ça, c'est 20 ans d'encherche. Donc voilà, et puis ça pose des tas de questions sur qu'est-ce que c'est qu'une partition de musique, on travaille beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une partition ? À l'heure actuelle, on dit une partition, pour l'instant, c'est un machin qui est fait pour être lu par des hommes, mais si on travaille avec des ordinateurs, les ordinateurs ne lisent pas de droite à gauche, donc une partition moderne, c'est un algorithme. C'est comme ça. Alors, on va parler de science. Donc, il y a deux phrases célèbres en science. Ça, j'ai l'idée qu'il a dit, il n'a pas dit ça, mais on lui fait dire que ce n'est pas tout à fait comme ça, puisque il n'y a pas le premier. Le grand livre de la nature est décrit en langage mathématique, ce qui est partiellement vrai. Et Einstein qui dit, ce qui est incontréhensible, c'est que le monde soit incontréhensible. Alors, il y a un petit problème avec ces deux phrases que je vais essayer de vous montrer que ça peut changer. C'est que ce que disait Galilée, pour lui, les sciences Galilée, c'était le mouvement des corps. C'était les planètes, c'était la chute, c'est ça qu'il voulait modéliser. Et là, il y a Kepler, puis plein d'autres gens qui ont montré qu'effectivement, avec des mathématiques, eh bien, on pouvait modéliser très précisément le mouvement des planètes, sauf une, ce qui a permis à Einstein de démontrer la relativité générale après. Enfin, pas de démontrer, de l'écrire au moins. Mais bon, et puis pour les sciences du vivant, à l'époque, c'était… on était quand même au médecin malgré lui. Il faut qu'on oubliez. Les sciences du vivant, ce n'étaient pas des sciences. Le vivant n'était pas un domaine des sciences. C'était un domaine de l'art médical, comme on disait, qui n'était pas très artistique à l'époque. La conjecture, à l'heure actuelle, qui se vérifie de plus en plus, mais elle ne se vérifiera jamais vraiment, c'est que ce sera vrai. On comprendra le monde beaucoup mieux, à condition de mélanger mathématiques. Alors, je vais vous montrer ça. La première chose, qui est maintenant complètement standard dans toute l'industrie et ailleurs, et dans les sciences, c'est la simulation générique. L'idée, c'est que les phénomènes sont très durs à utiliser et à étudier en physique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir des modèles de ces phénomènes qui sont mathématiques ou informatiques et qu'on fait marcher sur les ordinateurs. Donc ça, c'est standard depuis longtemps dans tous les endroits. La météo ne fait que ça. C'est le boulot essentiel de la météo. Non, elle sait de comprendre si ce n'est pas sur le terrain aussi. Mais le grand progrès de la météo, c'est évidemment ça. Il y en a d'autres. Donc ça, c'est Ariane. Ariane, tout le monde en connaît. Ça, c'est les moteurs d'Ariane. Et le problème, c'est ces turbulences qui sont là-dedans. Et il faut comprendre... Ça, c'est les cartes de température. Et il faut comprendre quelles sont les températures où elles sont pour voir les inhomogénités du jet, comment on peut améliorer. Et ce n'est pas très facile de suivre à rien avec des thermomètres. Et donc, la seule façon de suivre à rien avec des thermomètres, c'est de simuler. Et à l'heure actuelle, c'est très précis. Je me rappellerai toujours du premier mode de l'A380. Il se trouve que les technologies que j'ai développées, moi et mes copains, Airbus utilise que nos technologies pour l'ensemble des logiciels des avions. Donc, on connaît très bien. Tous les logiciels des avions sont faits à partir de technos qui sont d'ailleurs faits à Toulouse, dans une société qui s'appelle Estela Technologie. Et... Vous voyez, c'est vraiment une phrase intéressante. Pour montrer que le monde est un peu à l'envers de l'A380. Et pourquoi ? Et un des objectifs des avionneurs comme Airbus, c'est de certifier l'avion sur la maquette numérique. Hein ? Bon, ce n'est pas encore fait, ça. Mais c'est un objectif. Alors, pour les astronomes, c'est bien pire. Donc, moi, je possède pas mal d'astronomes. François Ascombe, je ne sais pas si vous connaissez, qui bosse sur la matière noire et les galaxies et tout. Et donc, par exemple, on a une expérience assez dure à faire de l'A380 et de faire exploser une supernova. Donc, ils n'ont pas les budgets pour ça. Ils ont beaucoup de budgets pour l'astronome. Ils n'ont pas encore les budgets qu'il faut pour faire exploser une supernova dans le labo. Et la seule solution, c'est de faire des simulations. Et ces simulations sont très importantes parce que... Vous voyez, ces endroits-là, c'est des endroits où nous, on est fabriqué des molécules lourdes, des sortes de l'art en particulier. Et après, dans ces simulations, on déduit des paramètres qu'on peut vérifier et donc on peut régler les simulations à distance. Bon, c'est tout un travail. Et les astronomes, il y a très, très longtemps qu'ils sont très, très forts en informatique. Les ingénieurs. Donc, j'ai dit, avant, la science, c'était simple. On fabrique, on casse et on recommence. Donc, 50% des ponts suspendus à peu près sont tombés dans l'histoire. Dont un, dont plusieurs remarquables. Dont un dans les années 30 avec l'ensemble du cortège d'inauguration dessus. Ouf, je suis dans la mer, dans le fleuve. La science classique, ça a servi très bien à la résistance des matériaux, par exemple. Ça a servi à faire la cour à fer, ça a servi à faire le viaduct du Garabi. C'est-à-dire, avec la science, on commence à expliquer pourquoi ça casse et on recommence en mieux. Mais c'est super compliqué au niveau des calculs. Maintenant, on fait ça différemment. Par exemple, pour tous les immeubles modernes, ils sont calculés, on ne peut rien faire à la main. On fabrique et on simule, on les casse virtuellement. On explique pourquoi, on recommence en mieux. Et puis, ça a fini d'embarger. Et ça ne marche pas mal. Évidemment, ce n'est pas magique, mais il faut beaucoup de techniques pour faire ça. Mais ça marche bien. Et alors actuellement, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait plus faire autrement. Alors, la simulation, c'est quoi ? La simulation, c'est justement remplacer la matière, l'énergie et les ondes par la seule information. Dans une simulation, on ne manipule que l'information. Il n'y a pas un gramme de matière dans une simulation. Il y en a dans l'ordinateur qui fait la simulation, évidemment. Donc, on va remplacer les lois de la nature par des algorithmes qui représentent ces lois de la nature. On va remplacer le temps physique par le temps de calcul. Mais ça n'a juste rien à voir. C'est-à-dire, on peut simuler très rapidement des phénomènes-là. Par exemple, quand les astronomes simulent des collisions de galaxies, la collision de galaxies, ça prend quelques millions d'années. Ils n'attendent pas quelques millions d'années au résultat de leur simulation. Sinon, le métier serait un peu dur. On peut simuler très lentement des phénomènes rapides. Je pourrais vous montrer, peut-être que je vous démontrerai, le repliement des protéines qui viennent d'être fabriquées par l'ARN. Les protéines sont faites. Les protéines sont fabriquées comme des chaînes. Mais pour être fonctionnelles, elles se replient. Étudiez ces repliements. On ne sait faire ça que par simulation. Et le repliement, ça peut prendre quelques microsecondes. Et évidemment qu'on ne fait pas ça en temps réel et qu'on ne regarde pas ça se faire en temps réel. Mais on peut aussi simuler en temps réel, par exemple, les avions ou les voitures, maintenant, dans les écoles de vie d'âge. Alors, ce qui est vraiment important de comprendre, et ce n'est pas du tout évident, c'est qu'il faut de la matière et de l'énergie. Pas mal, d'ailleurs, pour faire une simulation. L'ordinateur, c'est de la matière, c'est de la physique. Il faut de l'énergie, il faut beaucoup de courants électriques. Mais elles n'ont rien à voir avec l'aide du phénomène. C'est les mêmes pour tous les phénomènes. Que vous simuliez une Vipernova ou un avion, c'est la même chose. C'est le même ordinateur. Alors que l'on peut simuler, pas du tout le même. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut complètement ranger. L'informatique est totalement découplée de la matière. Sauf qu'il en faut pour elle. Mais ce n'est pas la même que pour le phénomène. Les astronomes ou de la physique sont devenus autant algorithmiques que physiques. À l'heure actuelle, les télescopes comme Planck, les robots, etc. Beaucoup de choses de la physique sont choisies en fonction des algorithmes. Et ce sont plutôt les algorithmes qui dictent les choix que la physique dans les instruments actuels, en astronomie. Par exemple, les télescopes du VLT n'ont pas été placés au bon endroit pour les algorithmes. Parce qu'ils ont pensé physiques, mais pas algorithmes. Ils les ont placés un peu différemment. Les résultats seraient meilleurs. Mais enfin, on le déroule. Hubble, vous vous rappelez qu'il avait un miroir qui n'avait pas la bonne forme. Et bien, il a quand même pu faire ses observations par correction algorithmique. Et ensuite, on a remis un autre miroir et d'autres algorithmes, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et les VLT, les télescopes au chimie, ce sont essentiellement des algorithmes dirigés par des miroirs. C'est encore pire en médecine. Je vous parlais de la médecine. Alors, IH, je vais en parler encore plus, mais ça ne fait rien. Je vais vous faire un petit teaser, comme on bien voulait. Toutes ces diapos-là sont empruntées à IH. Vous le reverrez, mais ça ne vous fera pas de mal de le voir deux fois. Parce qu'en médecine, il se passe des choses qui vont être cosmiques. Alors, les médecins sont d'un temps au grand, pour la plupart. J'ai fait cette conférence à l'Académie de médecine il y a 15 jours. Et effectivement, il y a plein d'explications à faire. IHRM, on s'est connu, il y en a plein de sortes. Donc, un appareil d'IRM à l'heure actuelle, le prix d'un appareil d'IRM, c'est 50% des algorithmes. Qui c'est qui c'est ça ? Tout le monde pense que c'est que de la physique. Bah non. C'est essentiellement comme les algorithmes de photos, mais en plus dur. Donc, on peut faire des tas de choses. Et puis l'IRM, ça a des propriétés. Mais le problème de l'imagerie, c'est que toutes les imageries ont des propriétés différentes. Par exemple, vous avez ici plusieurs sortes d'IRM. Ça, c'est que des IRM. Mais vous avez aussi des échographies, des scanners, des rayons X. À l'heure actuelle, un médecin demande un scalaire, une IRM et une ECHO. Il regarde trois images complètement différentes, qu'il ne peut absolument pas comparer. Ce qu'il se fait maintenant, c'est de prendre toutes ces images et de fabriquer une seule. dans laquelle il y a tout. Donc, par exemple, ici, on prend ces images-là, l'anatomie en géo des vaisseaux, diffusion les fibres nerveuses, spectro-fonctionnelle, la consommation de glucose dans le cerveau pour un petit bosse. Et on va fabriquer avec tout ça une image 3D ou 4D qui contient l'ensemble de ces informations agrégées. Évidemment, on ne peut pas faire ça avec de la matière. Il n'y a aucun instrument capable de faire ça. Le seul instrument capable de faire ça, c'est un algorithme posé par-dessus des instruments. Et le mieux, c'est de concevoir les instruments en fonction de l'algorithme. Ça donne de bien meilleurs résultats. Les appareils photo modernes. Je vous en montre un qui est magnifique. Il y a un appareil photo de très grande qualité. Donc, il me sert pas mal. Si je le retrouve, j'espère, parce que j'espère qu'il va y avoir. Il est là. Donc, ça, c'est un appareil photo de la qualité d'un reflex. Vous voyez, il est comme ça. Ça, ça se branche sur le téléphone. Il y a un petit câble. Ça peut marcher tout seul. Ça se branche sur le téléphone. Le téléphone sert de viseur. Ça, c'est très, très haute qualité photographique. Et là, par exemple, l'objectif touche à la pellicule. Tout est thermo-rhythmique là-dedans. Et la qualité de cet objet, c'est très, très largement au-dessus de la pellicule. Donc, c'est pareil pour tout ça. C'est pareil en médecine. Donc, alors, ce qui est déterminant, c'est la qualité de la physique et la qualité de l'admorphisme, je ne peux pas écrire. Évidemment, ça sert bien. Regardez l'anatomie en médecine. Voilà une planche anatomique du cerveau. On explique, alors, c'est dit, ces sillons sont très importants en neurologie et puis aussi en anatomie parce que c'est des points de repère à la forme du cerveau ces sillons. Le reste, c'est mou, mais les sillons, c'est assez précis. Donc, voilà une planche anatomique d'un cerveau qui n'existe pas. Alors, ce qu'on fait maintenant, et c'est réel, hein, c'est l'exploitation. Voilà un atlas statistique 4D. C'est-à-dire à travers le temps. Bon, là, je suis affine, je ne vais pas vous faire tourner. Donc, vous voyez ici la variabilité de la position de la ligne suffocaine suivant les individus. Donc, ça, c'est un atlas statistique qui vient d'IRM de 20 personnes. Ce n'est pas du tout une planche sans laisser la moyenne. Et donc, quand vous arrivez dans un service de neuro, eh bien, on peut très bien vous corriger, prendre votre machin et, par exemple, avoir des traitements. Corriger l'atlas automatiquement et algorithmiquement pour savoir exactement où il faut aller dans votre cerveau. Et évidemment, pour les opérations de Parkinson, par exemple, c'est absolument critique. Et donc, on arrive à... Non, c'est compliqué parce que le cerveau, c'est mou, hein. Donc, c'est difficile. Donc, là, la vie est complètement modifiée. La simulation du vivant, elle doit bien se rendre en médecine. Ça lui montrera, Nicolas, beaucoup plus. C'est vraiment un des droits de ça, hein. Voilà. Moi, je comprends un petit peu, je comprends naïvement, mais là, ce n'est pas trop de là à comprendre. Vous avez un enfant qui a un petit problème dans le cœur. Tout le monde le voit. Et il y a un point commun entre l'informatique et la chirurgie, c'est coupé collé. On utilise beaucoup coupé collé quand on fait l'informatique, et la chirurgie, c'est jamais coupé collé. Surtout que maintenant, ça se fait à la colle, autant qu'avec des poings, donc c'est coupé collé. Mais le problème, la chirurgie, c'est savoir coupé ou collé. Comment ils font d'habitude ? Les chirurgiens ont un pifomètre, c'est leur métier, ils ont un pifomètre, c'est un instrument de précision. Mais il y a une certaine imprécision aussi. Et là, ce qu'on peut faire, c'est beaucoup plus... Alors ça, ce sont des travaux qui ne sont pas finis, mais qui ne sont pas progressés. Ce qu'on peut faire, c'est simuler le fonctionnement du cœur, pour calculer le résultat de l'opération, selon mon groupe. Et la précision de ça s'améliore année après année, et ça n'ira que vers une pression plus grande. Il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, c'est uniquement nos têtes. Ce n'est pas la physique. Donc voilà, on commence à savoir simuler un cœur. Le cœur, ce n'est pas un organe le plus compliqué. On commence à savoir simuler un foie, on commence à savoir simuler un tout petit peu un procréat. Le cerveau, c'est moins, 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 même fait, même si les quatre journalistes vous disent que de toute façon, les machines, on peut l'intégrer sur le bout. C'est peut-être vrai pour les journalistes sans question. Quelque chose de très intéressant aussi. Une fois qu'on a compris le principal cours rythmique, il a presque plus de limites. Donc ça, c'est des choses qui sont en clinique. Comme on disait, les chirurgiens croient que l'informatique est une mode qui va passer. Ce n'est pas vrai pour tous les chirurgiens. Donc ça, ça existe, et ça existe en clinique en France. Dans mon entier. Un chirurgien qui fait opérer un ordre du foie, par exemple. Alors, je simplifie, Nicolas, il me dira ça mieux. Ben, le problème, c'est que le foie, quand le chirurgien coupe, ça ne ressemble pas à ça. C'est plein de sens et c'est le problème. Un chirurgien, c'est quand même un métier assez dur. Et bien, ce qu'on fait pour l'aider, c'est de projeter en 3D l'image virtuelle du foie à couper, du foie du patient qui a été personnalisé en fonction de la foie, de le projeter à l'intérieur du corps pour qu'il ait ses repères géométriques. Mais c'est compliqué parce que, ben, il faut que ce soit invariant suivant la position d'athlète du chirurgien. Il faut que ça marche avec la respiration du patient. Enfin, c'est de l'agoréthmique sportive. C'est pas pour les amateurs. C'est pas en ayant fait 3 jours de scratch qu'on apprend à faire ça. Mais ça ne fait que ça m'aimploré. Et donc, ça, ça existe. Et sur les opérations, évidemment, qu'on ne fait pas par plaisir. Ça existe et Nicolas vous en raconterez pas plein d'autres. Donc, la médecine va en prendre un vieux coup. Et voilà la salle d'opération. Donc, on est en France, à Strasbourg. Vous avez ici Jean de Paris-Scoe, qui est le premier chirurgien à avoir opéré de son bureau à Strasbourg un patient qui était à New York. Qui a été opéré par un robot téléguidé de Strasbourg. Une opération tout à fait délicate. Sauf qu'on ne fait pas ça tous les jours. C'était une preuve de faisabilité. Et voilà la salle d'opération actuelle du CHU de Strasbourg. Et voilà la comparaison avec un cockpit d'Airbus. Ben, en gros, c'est pareil. C'est le même principe. Sauf qu'il y a plus de place dans la salle d'opération que dans le cockpit de l'Airbus. Mais c'est le même principe. Vous avez un patient au milieu, qui ne prend pas beaucoup de place. Et un énorme paquet d'écrans qui vous montrent tout un tas d'imageries et de plusieurs images différentes. Un robot qui va faire certaines opérations. Pas toutes. Parce que les chirurgiens pensent que les robots sont meilleurs qu'eux pour pas mal d'opérations. Par exemple, les prothèses, ça commence à se faire en imprimant de 3D et en robotique. Parce que c'est meilleur que ce qu'on fait avec un. C'est vrai. Donc, vous voyez, ça, c'est réel. C'est pas de la fiction. C'est en classe. Alors, les questions médicales, on y va partout. Donc, l'aide au diagnostic. Ça, ça secoue beaucoup les médecins. Est-ce qu'avec des systèmes d'apprentissage automatique, on peut faire de la diagnostic ? C'est pas 100% clair. C'est probablement vrai à terme. Ça va devenir difficile. Mais enfin, il faut comprendre qu'un homme, il est pas très bon dans tout ça. Donc, c'est pas forcément plus dur d'être... C'est comme les voitures automatiques. À côté, ça fait peur. C'est vrai. Mais d'un autre côté, les conducteurs, au moins, ils me font super plus peur que les voitures automatiques, quelque part aussi. C'est à voir. Un conducteur, après, je vous le disais, il y a une ronde de la table. Bon. Il s'est sûr d'un inconvénient d'origine. Les appareils à l'implanté, ça, c'est vraiment important. Donc, ça se fait pour le diabète. Il y a des puces qui transmettent par radio les valeurs du diabète. Ça se heurte à des problèmes négaux très rigolos. Par exemple, si vous avez un appareil implanté qui dit que vous êtes dans le danger, le médecin n'a pas le droit de vous appeler. C'est interdit. Un médecin n'a pas le droit de vous appeler. C'est comme ça. C'est des textes. C'est des lois. Donc, il y a un peu de boulot pour changer les lois. Et ça, ça va moins vite que l'inplanté. C'est normal. Je ne sais pas encore faire passer mes dossiers de Cannes où j'habitais avant à l'USS où j'habite maintenant. Ça, ça me paraît beaucoup plus insolu que n'importe quel autre problème de la Terre de faire passer le dossier d'un médecin à l'autre. Il y a quelque chose d'affaire en école en 2016. L'assistance à la dépendance, détecter des chutes des personnes âgées, ce n'est pas très dur. Et ce n'est pas fait du tout. C'est vraiment fragile parce que les chutes, c'est vraiment grave. La gestion des données, avec des grosses difficultés, par exemple la sécurité informatique. En ce moment, il y a des chantages massifs à la destruction ou à la divulgation des données d'hôpitaux aux Etats-Unis. Donc, les gens disent, on ne possède plus de vos données. Si vous ne donnez pas quelques millions de dollars, on les publie, on les détruit. On est rentrés dans notre système. Donc la sécurité informatique, c'est un vrai sujet. Tout le monde fait semblant que ce n'est pas vrai, que c'est un vrai sujet, mais il va falloir faire quelque chose. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur la certification des avions. Donc Airbus, quand ils font un avion, c'est certifié, c'est vraiment sérieux, l'informatique qu'ils font. Dans les bagnoles, c'est vraiment pas sérieux et en médecine, j'ai aucune idée. Moi, si on opère avec un robot chirurgien, je ne sais pas si le logiciel ne marche pas. Alors, regardons un peu ce qui se passe ailleurs. Parce que là, on parlait d'ordinateurs avec des transistors, mais regardons un peu d'autres ordinateurs. L'informatique. Bon, mais qu'est-ce qui se passe là ? Vous avez l'information qui est de l'ADN, c'est un grand schéma simplifié, mais c'est pas du tout fou. Vous avez l'ADN qui vous donne votre information centrale. Alors, c'est un peu compliqué que ça, parce qu'on a deux là, il y a un père et une mère, c'est le bordel. Donc, il y a deux ADN qui se battent un peu en duel des fois. Il y a des caractères qui apparaissent dans votre palme. Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'ADN. Puis après, notre vie, on fait autre chose. Vous avez des langages qui sont justement le code génétique. Il y en a probablement des tas d'autres. Les biologistes pensent qu'ils sont loin de tout connaître là-dessus. Et la biologie, c'est beaucoup plus dur. Vous avez des machines qu'ils appellent les cellules, qui font du boulot. Et dans ces cellules, là, il y a des petites machines qui s'appellent les ribosomes. Et toute la fabrication des protéines, tous les systèmes de nettoyage de la cellule, tous les systèmes de démons de Maxwell qui fait quand on fait un œuf dans la cellule, on trie. On ne met que des protéines très, très jeunes dans l'œuf. Ça, c'est fantastique. Et pas mettre des vieilles protéines qui feraient que l'œuf vraiment solide. Alors, trier les protéines jeunes et les protéines vieilles, c'est un beau boulot. Et puis, eh bien, l'interface, ça prend en entrée du soleil et des sandwichs en gros scrutin, et puis ça marche très bien. C'est assez chouette. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même un système d'information. C'est-à-dire que, c'est pas que des biologistes classiques, je dirais, il y en a un moment, ont tendance à dire c'est des molécules, c'est de la chimie. Mais non, c'est aussi de l'informatique. au sens, dans une façon très différente. Et puis ça, ça va nous fabriquer, ça va nous faire bouger, ça va nous fabriquer, mais ça va nous fabriquer des copies qui sont heureusement pas des clones, qui s'appellent nos enfants, etc. Alors, l'informatique, comme ça, par exemple ici, vous avez, moi je vous rappelle, j'ai vu les programmes de mes enfants au lycée pour expliquer que c'était l'application de l'ADN, pour arriver à comprendre ça, c'est vraiment mieux. Il y a un moyen vachement plus simple, qui est de prendre des films qui sont tout à fait disponibles sur n'importe quel internet. Là, c'est rasse résolution, mais ça va tenir une plus haute résolution. On voit ici le fin de l'ADN qui rentre. C'est très naturel. qui savait que, ça se fait à 40 nucléotides par seconde dans l'application de nature. Et ça va à cette vitesse-là. L'ADN, il fait 2 mètres dans chaque cellule, et vous n'arrêtez pas, vous en avez quelques milliards de ça qui se passe en ce moment. Et pour expliquer, c'est pas que pour expliquer, mais pour comprendre ce qu'il se passe, c'est qu'on répète, rien de ces vaches pour mieux qu'il y a des tas de travail avec des textes en gros en bas. Vous avez, évidemment c'était de la vaste résolution, que l'on commence à étudier les molécules. Donc ici, vous avez l'ARN polymérase, qui fait le boulot d'aller fabriquer vos protéines. Et vous avez l'ARN, ça c'est le nom, c'est celle qui fabrique l'ARN contre l'ADN. Et là, vous avez l'ARN qui rentre là-dedans, il y a l'ARN qui est sur, je ne sais pas où. Et une molécule, ces protéines là, c'est assez compliqué. Et donc, c'est de la géométrie, ce qu'on appelle de la géométrie algorithmique. La géométrie à très grande échelle, c'est pas des triangles, c'est des choses comme ça, très très complexes. Et là, ça s'appelle parce que c'est assez bien. Et puis, vous avez des ordinateurs à ADN maintenant. Un ordinateur à ADN, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas des transistants, mais on utilise des bras d'ADN. Et là, vous avez un langage de programmation pour ordinateurs à ADN. Et vous voyez, les valeurs, c'est des simples bras d'ADN. Et les calculateurs, c'est des doubles bras d'ADN. Et on a la même puissance que les ordinateurs. Simplement, ça va tout doucement. Et ça a un gros intérêt, c'est d'aller faire... Pourquoi les gens font ça ? C'est pour chercher à... Alors, l'idéologiste dit souvent, on va faire. C'est chercher à réparer les cellules par calcul. Si vous avez une maladie monogénique, une des idées possibles... Attention, les journalistes vont vous dire tout de suite que c'est déjà fait. Non. C'est d'aller calculer ou d'aller faire des calculs qui vont trouver le bon endroit à l'ADN, le couper au bon endroit, mais avec des exemples d'informations. Et donc, je t'en montre un petit bout là. Par exemple, voilà quelque chose, un calcul très simple, c'est un peu plus de choses. Vous prenez un A, une lettre A, une lettre B, vous fabriquez une lettre C. Donc voilà comment on fait. Vous avez votre A, c'est le rouge, l'A, et le B, c'est le vert, et vous pouvez fabriquer le bleu. Et vous avez une espèce de calcul, là, c'est pas des transistors, c'est de l'ADN. Et vous lancez ça. Voilà, vous prenez votre A, vous prenez votre B, vous mettez ça dans la solution. Et puis, voilà ce qui se passe. Donc, par le mouvement bronien et l'attraction électrostatique, le rouge se fixe sur le rouge, ça débobine la double brin, ça libère le vert, le vert arrive dessus, ça débobine le bleu, et pour vérifier votre expérience marche, et bien vous avez un autre, un petit testeur, là, qui est simplement une priorité fluorescente, qui est au bout d'une double chaîne qui inhibe la fluorescence, et le machin que vous avez fabriqué va se lier avec, et va lâcher la fluorescence, et là, vous allez voir si votre solution, lui, ça marche. Donc, ça, c'est des choses qui sont maintenant tout à fait à l'étude, non ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Et avec ça, on peut, par exemple, faire des... on peut, par exemple, tuer la molécule qui a moins de concentration. Voilà comment ça marche, ça marche, alors là, on ne redessine pas les grèves d'ADN, vous avez des X et des Y, et vous voulez qu'il ne reste plus que celui qui a la plus grande concentration, vous voulez tuer un morceau de la cellule, et bien, voilà, vous devez être exactement à la règle X plus Y donne B plus B, et vous voyez, à chaque fois qu'un instant dans Y, il donne 2 B, et les B redonnent les X plus les Y. Mais comme il y a plus d'X que d'Y, les Y vont y sera-t-il. Et donc ça, c'est des calculs, exactement comme si on fait en informatique, mais, et alors maintenant, c'est simple, grâce aux biologistes, vous voulez faire ces petits brins d'ADN, comment vous faites ? Vous allez sur un site d'Internet, vous tapez ce brin-là, c'est A-T-T-C-G, T-T-A, etc. Vous faites retour au chariot, vous mettez votre carte bleue, et deux jours après, vous recevez, vous venez avec. Vous venez avec. Les biologistes ont fait des trucs, ils ont passé. Donc, la biologie, ça bouge. Alors, c'est pas encore la biologie. On peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut faire, on peut envisager deux, faire d'octomènes de sel, c'est la recherche. On étudie la cellule en tant que machine à information. La cellule est une machine à information, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que fait la cellule, c'est d'utiliser l'information de notre ADN. Et Turing, qui est l'inventeur de l'informatique, est aussi l'inventeur de la morphogénèse, qui explique pourquoi, dans notre ADN, il y a marqué que vous avez deux bras, deux jambes, deux narines, deux oreilles, un seul nez, qu'on appelle la morphogénèse. C'est Turing, le même, qui a inventé ça, qui a pour la première fois s'est demandé pourquoi les Léopards avaient des bâches et les tigres des rayures, et qui a été un papier prodigieux, en 154, dans lequel il montre que c'est juste des mâtes de l'informatique. On commence à simuler des organes, on commence à simuler des plantes, ça c'est très important, simuler des plantes, c'est plus simple que les animaux, ça qu'on évite. Et donc c'est la question, si on la pose brutalement, c'est trop brutal, mais c'est exprès. Pour faire de la biologie, jusqu'à quel point peut-on oublier des molécules ? C'est-à-dire que, je vous ai dit, l'informatique, l'information ne dépend pas du support, on peut faire des calculs avec de l'ADN, les mêmes, plus doucement, les mêmes conflits des transistors, ça veut dire que, quand on pense aux calculs, il faut surtout qu'on s'ennuie le transistor du ADN. Donc, jusqu'à quel point la biologie est-elle gouvernée dans l'information, autant que par la matière, ou pas, ou moins, etc. Ça, c'est une question. Et donc, par exemple, quand on parle de la vie dans les exoplanètes, la vie, c'est la transformation, c'est la réplication de l'information. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce ? Qu'est-ce que c'est qu'une espèce biologique ? Ça, je pense que c'est la meilleure définition, c'est le moyen qu'a inventé, enfin, ça en tombe en fin de la nature, le moyen qu'a inventé la nature pour reproduire l'ADN. Le moyen qu'a inventé l'ADN pour s'en reproduire. Vous, vous êtes des exemples du moyen qu'a inventé la nature pour reproduire votre ADN. Vous ne vous servez pas à quelque chose d'autre que ça. À une échelle de population, j'entends. On peut simuler, par exemple, les biologistes ont des grandes cartes des réactions cellulaires. C'est une chose très intéressante. Ça, ça dit qu'est-ce qu'il se passe, comment les protéines se construisent dans les cellules. C'est un bordel total. Nous, on n'aura pas dis-aimé ça pour ça, mais on n'est pour rien. Et toutes ces cartes sont très compliquées. Et chacun de ces traits demande un travail. Eh bien, les informaticiens prennent ces cartes et les étudient complètement autrement. Par exemple, j'ai un copain qui a fait un papier avec la prénorée de méde de chimie, de biologie, non, et qui a montré que ce qu'il a raconté, c'était faux, en impliquant des techniques qui ont été développées pour faire les preuves de programme des avions. Et donc, on prend les preuves de programme qu'on avait inventées pour faire les avions comme d'autres trucs. On ne les met pas sur des cellules maintenant, mais ça marche pareil. Alors, il y a un autre machine d'information qui est vraiment intéressante. Il y a des tas de gens qui nous ont expliqué qui ont beaucoup compris, mais pas chez les scientifiques. Vous avez, eh bien, voilà, vous avez le cerveau. Alors, le cerveau, c'est quoi ? Vous avez l'interface, c'est nos sens. Donc, ça va entrer la vue, l'ouïe, l'odorant, l'âché, corps d'autres sens, l'équilibre, tout ça. Et puis, l'information, ça va être codé par des... Le codage d'information, c'est par des trains d'impulsion. On sait qu'il y a ça, il y a peut-être d'autres choses. Des algorithmes, il y en a plein de cerveaux, il y en a qu'on connaît très bien, par exemple la vision. Comment on voit... Enfin, si vous pensez que vous voyez, si vous ne connaissez pas les mêmes visions. Nous ne voyons rigoureusement rien. Rigoureusement rien. Tout ce que nous voyons, c'est la reconstruction agomédique. C'est très facile à voir parce que l'œil ne voit que ça. Il y a un pinceau extrêmement fin. Et je vous donne un argument massue. Vous voyez les couleurs sur le côté en ce moment. Vous n'avez pas de capteur de couleurs sur le côté. Donc toute l'image que vous voyez dans votre tête est une image entièrement reconstruite incorrectement par notre cortex visuel. Ça, c'est très connu depuis longtemps, mais maintenant, on le sait mieux que ce qui se passe qu'avant. Encore beaucoup de boulot. Vous avez la machine, c'est le cerveau, puis le résultat, c'est qu'on arrive à faire de la musique, à courir, on a des tas de choses vraiment à parler, des tas de choses vraiment intéressantes, enfin de la science. Et bien, c'est exactement pareil, c'est la même logique, sauf qu'elle est plus compliquée parce que le cerveau, c'est une machine qui est vraiment classe. On n'a aucune idée de comment ça marche vraiment, sauf que ça prend un petit morceau. C'est très très lent. Il y a beaucoup de pièces. Je donne une idée de taille. Le premier ordinateur Enyaq, 16 000, non pas vide. Un ordinateur comme ce qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a là-dedans, c'est assez simple. Mettons ça, c'est l'ordinateur qui est dans un téléphone, 2 milliards de transistors. Un ordinateur après gros, alors et toi, par exemple, un GPU de jeux vidéo ou d'apprentissage, 10 milliards de transistors dans le cerveau, 100 milliards de neurones, 10 à 20 000 connexions par neurone, on ne sait pas comment ça marche, on ne connaît pas de logique, c'est très très lent, on est très jaloux, et il y a une option sur des TSMN, ça essaie de comprendre ça. Alors maintenant, on peut aller voir un truc dans le cerveau, c'est pour ça que c'est intéressant, on a des belles méthodes, mais c'est très difficile, c'est très difficile. Là, je vais vous montrer, par exemple, un film sur qu'est-ce qui se passe quand vous lisez. Donc là, vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez par exemple, eh, j'ai fait ma souris dedans, c'est qu'est-ce qu'il y a l'informatique, c'est pas bien fait. Il ne va pas en montre, il ne va pas en montre. Voilà comme vous lisez, vous voyez ce qu'il se passe, là, vous avez des images, alors les images, c'est des sphènes, c'est compliqué, hein. L'œil ne voit rigoureusement rien qui est immobile. Donc, quand vous regardez, aucune information n'arrive sur ce qui ne bouge pas au cerveau. C'est assez intéressant. Et ce qui arrive au cerveau, c'est 20 films différents de traitement informatique de l'image que vous voyez, mais ça ne voit pas que certains contours et que des trucs qui bougent. Alors, pourquoi vous voyez des trucs immobiles ? C'est parce que le truc bouge tout le temps. Hein, c'est pour ça qu'il y a des sacs à l'oculère, c'est parce que l'œil ne voit rien si ça ne bouge pas et donc la seule méthode pour voir des trucs immobiles, c'est qu'il faut bouger tout le temps. Mais par exemple, le chat ne fait pas ça si bien s'il fait qu'un chat, quand il ne bouge pas, il n'a pas du tout. Mais nous, c'est pareil, mais on bouge les yeux tout le temps. C'est des groupes immobiles. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on voit des points blancs et des points blancs arrivent dans le cerveau-là. Ils vont être décodés dans des neurones. Donc, il y a une incorruptible superbe. Ils vont être décodés dans des neurones qui savent reconnaître des T, des D, des X, mais dans n'importe quel tas, il n'y en a qu'une fois de position. Ça va être assemblé pour faire des petits bouts de lettres. les lettres vont être assemblées pour faire des syllabes avec un gros apprentissage et en fait, vous rééduquez une bonne moitié de votre cerveau arrière pour apprendre à lire. Le bouquin des neurones de la lecture est totalement bien. Je ne vais vraiment le dire. Donc, on comprend bien. Après, là, on arrive au sens quand ça monte très bon. On arrive au sens à voir, on a une idée de ce qui se passe où sont les dictionnaires. Alors, on sait quand même qu'il y a deux voies, qu'on va parler, surtout les Italiens, on va parler et puis, on va aller dans un espèce de Google, de dictionnaire qui va chercher les mots, les sens, l'assemblée, mais ça, on ne sait pas comment ça marche. Donc, on connaît moi, ça, c'est un peu sommaire, mais il y a d'autres méthodes. On peut augmenter les électrons dans le cerveau, mais sur 100 milliards d'euros, on ne va quand même voir grand-chose, et du boulot. Et puis, je prends un autre exemple de transformation des sciences et des maths. Alors, les maths, c'est curieux. Les maths se définit par le fait qu'on démontre des choses. Sauf que ce n'est pas vraiment vrai. Les mathématiciens savent bien quand ils écrivent un papier, c'est sentimental, la démonstration. C'est aussi rigoureux qu'ils peuvent le faire, mais c'est destiné à être lu par un homme aussi rigoureux et compétent qu'eux. Et une bonne démonstration, ça met des fois 25 ans à devenir à peu près correct. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que c'est un des mathématiques. Alors, c'est très intéressant pour nous, mais pour les mathématiques aussi, mais après, c'est le début. Jean Le Montier, qui est un de mes étudiants fantastiques, a déjà démontré le théorème des quatre couleurs. et que son histoire est bien. 1852, la conjecture. 1870, quelqu'un qui dit voilà, je l'ai démontré. On y croit jusqu'en 1890, on s'aperçoit que c'est complètement faux. Plusieurs autres démonstrations fausses par des grands mathématiciens. Une démonstration par un peu de la quête en 1976, formée de toutes parties un papier de maths qui dit il suffit de se ramener à un nombre de cas finis. 1238, un truc comme ça. et après, de les tester une par une. Ils testent ces cartes sur les ordinateurs, les matovisent. Le papier de mathématiques, pas de problème, on l'a relu, il a été vérifié, il est correct. Les cartes par ordinateur, on ne peut pas y croire. Ce qui n'était pas idiot à l'époque parce que c'était fait en assembleur sur des machines IBM et tout. Donc voilà, statut. Jean Le Montier avec un logiciel qui s'appelle Coq qui a eu une merveille fabriquée en France par des copains. Il y a eu une révolution d'autres domaines, prouve entièrement le théorème. Ce qui montre, c'est qu'il y avait, enfin, on simplifie beaucoup, vous avez l'impression, mais ce qui montre, c'est que pour les cartes, il n'y avait aucun problème et pour le papier de maths, il y avait un certain nombre qu'on voit qu'il ne résistait absolument pas à une analyse véritable. Donc, il a fallu qu'il refaire ce papier de maths vraiment assez profondément. Et maintenant, c'est une démonstration en entier. Et ça, c'est rien parce que, plus récemment, il y a un gros théorème de maths du 20ème siècle qui s'appelle le théorème de fait Topham, montré pour la première fois en 1963, avec une preuve qui a été corrigée, mais pas beaucoup, jusqu'en 1992. Maintenant, elle est entièrement en machine. C'est entièrement prouvé de façon automatique sans avoir besoin d'aucune intervention humaine pour vérifier la preuve. La preuve, c'est 255 pages de maths très lourdes, trois volumes, deux volumes complets des Américains de Mathematica de McGee. C'est ce qui a été appelé le premier théorème monstrueux du 20ème siècle. C'est un truc dont l'énoncé fait deux lignes. Une ligne, pas une ligne, sur la classification des lignes. Mais c'est tout en machine, mais c'est à tel point que maintenant, à Princeton, vous savez, Einstein, Turing, etc. Eh bien, ils ont ouvert un labo rien que pour ça. Il y a des mathématiciens, Joe Medallfield, très très forts, qui disent, on en a marre que les référies ne racontent pas quand on leur envoie leurs papiers parce qu'ils sont trop techniques, on va s'en passer, on va faire ça sur des ordinateurs. Ça, c'est l'idée, mais c'est pas fait du tout. Il y a un consortium mondial pour ça, maintenant, qui est en train de se faire. Vous voyez, même des maths qui sont quand même des sciences plus rigoureuses sur tout ça. Alors, on travaille sur l'idée d'autres choses, l'intelligence augmentée, par exemple, le 3D. Donc, il y a un très, très beau cours de Marie-Claude Canine au Collège de France qui est entièrement en vidéo, il y a aussi d'ailleurs, comme tous les jours, où elle fabrique des personnages virtuels à partir de croquis. C'est absolument magnifique au niveau maths. Par exemple, les habits, vous faites un dessin d'habits et puis vous les habille et quand les personnages dansent, ils ont les pieds exactement où il faut. C'est des maths magnifiques et des informatiques de grande classe et c'est très marrant. C'est beaucoup plus... Moi, ça m'intéresse parce que moi, je me suis dit l'informatique existe enfin. C'était en 1983, c'était la première démonstration de MacPaint, le software de dessin du Macintosh qui était mon rêve d'enfant. Quand j'étais petit, il prenait un pinceau, il le trempait dans une peinture à damier et il peinait un damier sur le mur. Moi, je trouvais que c'était le comble de l'impossible. Eh bien, MacPaint, on prend son pinceau, on le trempe dans un damier et on peint un damier parce que ça a rien que des maths. Ah oui, avec la peinture, c'est plus, on a des maths et l'informatique. C'est assez sympa. Il y a beaucoup de problèmes majeurs, vous les connaissez. La loi, il y a des ontologies, des lois, vu qu'aucun politicien actuel ne sait se servir d'un ordinateur, ça ne va pas, pensez vite, en particulier sur la sécurité que je me disais pas mal. Et ils n'ont pas des modes de raisonnement. Et beaucoup de chefs d'entreprises en France ou d'entrepreneurs n'ont pas de modes de raisonnement. Alors qu'ils y sont à Silicon Valley, vous inquiétez pas, s'il y a un BNB qui se fait là-bas et pas en France, c'est pas totalement par là, c'est pas uniquement à cause des capitaux, c'est au fait que les gens pensent comme ça, au lieu de penser comme au 20ème siècle. Donc ça, c'est pas pareil. Je ne dis pas que le 20ème siècle ont tort, c'est complètement fou, je dis juste que le 20ème siècle est fini. Il faut y faire. Voilà. Donc, la conclusion, il y a encore les gens qui voient l'informatique comme un outil pour faire des calculs rapides. Donc ça, c'est le 20ème siècle, c'est fini, il faut y faire. C'est très différent, c'est une nouvelle façon de penser et de faire, comme a été la révolution industrielle de la machine, mais en beaucoup plus efficace parce qu'il n'y a pas à construire les machines. Ah oui, construire les machines à vapeur, ça n'a pas été rien. Là, les ordinateurs, ça se fabrique à la chaîne, on en fait 80 milliards par an. Donc c'est l'industrie d'acquisition. Peut-être que vous ne savez pas, mais l'industrie des circuits électroniques est la plus lourde du monde. Le prix d'une usine d'ordinateurs est très largement supérieur au prix de flamandville avec les dépassements. C'est pour ça qu'on en a plus. On en a plus, on en a plus. Pourquoi est-ce que ça va aussi vite ? Eh bien, parce que l'informatique c'est léger. C'est léger et c'est super efficace. C'est parfaitement compatible avec des tas d'autres trucs, avec le commerce, la médecine, le design, l'art, je ne sais pas, mais les pouces aussi se font. Et puis, il y a beaucoup de problèmes pas pris au sérieux, comme des mugs, dans les voitures. Je peux vous raconter des tout à fait extraordinaires, réels. Et, 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 c'est pas du tout reconnu, l'enseignement, on a réussi quand même à faire un truc dans la formatique un peu plus. Donc, à l'heure actuelle, c'est optionnel en, en terminale, scientifique, ça va devenir optionnel dans toutes les terminales. Il va y avoir un enseignement d'exploration au monde et une initiation au collège. C'est extrêmement timide. Dans le même temps, l'Angleterre a décidé que c'était une matière scientifique à égalité avec les autres. Et, Obama a annoncé un programme de je ne sais plus combien de milliards de dollars pour dire que c'est complètement déconnu que la population soit ignorante. Voilà. Applaudissements. 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 Non, c'est plus... Ouais. C'est plus beau. Désolé, c'était un truc non, mais je ne sais pas. Non, ça va. C'est assez brutal, parce que je me raconte la réalité, rassurément. C'est plus beau. Allez, le micro fonctionne. Allez, le micro fonctionne. Bonjour. J'ai été passionné par tout ce que vous avez dit, mais il y a quand même quelque chose qui m'inquiète après la lecture d'un ouvrage du Docteur Ben Pong. De ? qui m'inquiète à 25 ans, c'est le docteur chercheur, etc., qui s'inquiète énormément dans certains secteurs de l'autres sciences, vous voyez, dans les applications, finalement, toutes les destructions qui peuvent se former dans le cerveau par l'utilisation de ces fameuses machines individuelles, les téléphones portables et autres. Alors, la question est la suivante, il ne faut pas recommencer pour cela, bien entendu. Est-ce qu'on se préoccupe, finalement, de ces questions-là pour arriver à protéger nos enfants, nous-mêmes, de ces destructions ? Alors, d'abord, ça, c'est un problème totalement éternel. Ça a été raconté sur absolument toutes les avancées techniques. Ça a été raconté sur les machines, de façon générale, et la lecture, disait Platon, qui vous expliquera que l'écriture, la lecture, oui, Guéluq avait une très belle phrase et a saigné, j'ai dit lecture, mais a saigné, Guéluq disait, l'homme qui a inventé l'écriture a inventé la lecture juste après. Et donc, la lecture vous détruisez le cerveau humain. Vous ne pourrez même pas oublier ça, hein. Les machines, c'est vrai, il y en a des occurrences tout le temps. Et ça, c'est pour moi beaucoup la conjonction de deux choses, un problème réel et une très grande ignorance de ceux qui en parlent. Parce que tout ça, il n'y a rien à verrer, déjà, il n'y a pas recul, il n'y a rien à verrer, et il ne suffit pas d'en parler, il faut essayer de comprendre, avant. Essayer de comprendre. Alors, il y a, par exemple, les écrans. Moi, je pense qu'on a une chance, peut-être, c'est d'échapper à l'écran le plus toxique pour les enfants qui s'appelle la télévision. C'est quand même rempli de conneries et que les gens utilisent. Bon, sur Internet, il y a un peu moins de conneries que sur la télé, si on s'y prend bien. mais la télévision est quelque chose qui est tout à fait nocive pour l'esprit des enfants. C'est parfaitement connu. Quand j'étais président des communautés souris, je peux vous dire, ma femme était enseignante de l'âge de 2-3 ans. Elle mettait exactement deux secondes à savoir si le gamin qu'on lui présentait avait la télé ou pas. Juste en lui en donnant la tenance. Bon. Donc, c'est pas un problème nouveau. On ne s'est jamais posé sur la télé. C'est assez marrant. Pourquoi on se pose sur l'informatique ? Parce que ça fait peur par tous les bouts. Ben oui, depuis le temps qu'on fait semblant de ne pas comprendre, ça fait peur par tous les bouts. Le problème est réel. Il faut s'en occuper. Il faut comprendre. Il faut que les parents comprennent que filer une tablette à un gamin pour qu'il soit calme, c'est aussi con filer la télé à un gamin pour qu'il soit calme. Donc ça, filer la télé à un gamin pour qu'il soit calme, ça fait 50 ans. On ne s'est jamais posé la question. Si, il y a beaucoup de gens qui se sont composés, mais pas socialement. Donc c'est un moyen de résistance aussi. C'est un moyen de dire oh là là, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Il faut se méfier. Le problème est réel, mais ce n'est pas en n'essayant pas de comprendre ce qui se passe qu'on va le comprendre. J'en ai parlé à l'Académie de médecine l'autre jour et les gens étaient complètement conscients qu'ils avaient tout ignoré, que le raisonnement était faux ou pas. Par conséquent, on ne peut pas faire l'économie de la compréhension pour résoudre un problème. Donc, que les gens qui se penchent sur le problème se renseignent aussi sur ce qui se passe. Et je pense que, je connais des médecins par exemple, qui ne le font pas. S'ils ne le font pas, ils ne le comprennent pas. C'est comme les gens des allants de voyage qui disent, Erbiennil, non, ben oui, il n'y avait qu'à faire comme eux. Il y avait un moment pour faire ça, il y en a un où c'est plus vrai. Donc, il faut s'occuper de ce problème. Il y a quand même de gens qui s'en occupent, quand même. Mais c'est évident que la chose va changer complètement. Je ne pense pas que ce soit le cortex qui change, parce que le temps de changer le cortex n'est pas à l'échelle de quelques années. Mais c'est le même problème qu'à Platon. Platon a dit, d'écriture, on va figer la pensée. Ben, c'était vrai. Il avait raison. So what ? Il avait raison. Écriture fige la pensée. Mais il y a beaucoup plus de gens qui pensent. Il faut choisir. Ben, avant, les gens qui pensaient, c'était Platon et ses copains. Enfin, tout. Il y a quand même beaucoup plus de gens. C'est ça qui a permis l'écriture. Internet, c'est majeur. Internet, ça veut dire... L'écriture, qu'est-ce que c'est que l'écriture ? L'écriture, c'est figer la mémoire. Rappelez-vous, le Mahabharata, le plus grand livre jamais écrit, était connu uniquement par cœur et était interdit d'écrire jusqu'à en 1100. Alors qu'il est de au moins 3000 ou un truc comme ça. Il a été écrit. Les gens ont dit ça me pollue, c'est fini, il n'y a plus de Mahabharata. L'écriture, ça fige. L'imprimerie, ça diffuse. Les gens, au début, étaient super contents. L'imprimerie, ça va permettre à tout le monde parce qu'il n'y a pas besoin de savoir écrire pour savoir lire. Vous pouvez oublier apprendre à lire. Ils sont nécessairement écrits là. Avant, c'était la même chose. Donc, l'imprimerie, génial. L'Église dit, c'est super, on va pouvoir diffuser le dogme. Et puis, l'Église se prend en face une révolution internet qui s'appelle le protestantisme. Avec les imprimeries, les micro-imprimeries de la nuit, les protestants impriment des milliers et des milliers de tracts. Et c'est exactement comme à Tunis, sauf que ça ne marchait. Crac, inondations de tracts, l'Église n'a rien vu et le protestantisme raté la nez comme ça. C'est une révolution Facebook. Ils disaient l'histoire, c'est très intéressant, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est comme ça. Donc, l'imprimerie change tout. Change complètement la tête des gens. Change totalement l'enseignement. et puis internet, on a plus besoin d'avoir des bouquins, on les a tous. On a plus besoin d'avoir la musique, on les a toutes. Ça va changer très profondément la tête des gens et on ne sait pas comment. Dans l'imprimerie, ils ne savaient pas comment non plus. Si vous lisez des textes de l'époque, ils disaient l'imprimerie, vous révolutionnez le monde, il y a des gens qui disaient c'est bien, d'autres c'est pas bien, personne ne savait rien. C'est comme ça. Les progrès massifs, c'est comme ça. La découverte de l'Amérique, ça a changé le monde totalement et personne ne savait ce qu'allait se passer. Il faut s'habituer. Mais la réponse est pour le message. Oui ? Oui. Déjà, merci beaucoup pour vous avoir un peu présenté. Et je voulais vous connaître votre point de vue en fait sur la convergence aussi, sur la convergence de l'informatique et de la mécanique quantique avec tout ce qui est ordinateur quantique et plus précisément algorithmique et calcul quantique. Et ça va... Je sais que c'est... L'école française est un petit peu réticente sur le calcul quantique et plus lancée sur la simulation quantique. La mécanique quantique ou quoi ? Non, non, non. Alors, le calcul quantique. Donc, il faut quand même expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc, la mécanique quantique qui est la mécanique qui nous gouverne, qu'on n'enseigne pas non plus d'ailleurs, c'est assez intéressant. Très tard, la mécanique quantique est très différente d'une mécanique classique parce que dans une mécanique classique, les choses ont un état à un moment donné et mettons un bistable à deux états. Et en mécanique quantique, les choses ont des superpositions d'états simultanées. Ça fait qu'on peut faire des opérations et sans venir en parallèle, je veux dire, on peut faire des calculs des calculs qui se font quantiquement qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on peut faire autrement en temps exponentiel. Un bon exemple, c'est de faire, alors, le premier algorithme quantique, c'est la factorisation des nombres. Alors, vous savez, les nombres premiers, on apprend ça à l'école, on ne comprend jamais que ça sert à quelque chose, c'est joli à cause de tas de résultats, c'est comme ça qu'on démontre pour un signe de l'eau internationale. Mais les nombres premiers sont des choses extrêmement importantes parce qu'Internet, on est totalement bourré et que dès que vous appelez HTTPS, vous faites marcher des très grands nombres premiers avec des milliers de chiffres et les codes secrets, beaucoup, pas tous, sont à base de nombres premiers, mais les concurrents, ça ne change pas grand-chose. donc la question, c'est comment marche un code secret comme RSA, les codes, le premier code, je dis ça parce que Diffy et Hellman, qui ont inventé des notions de codes secrets modernes, ont eu le prix Turing, donc le prix Nobel d'informatique, si on veut, cette année. Donc, les codes secrets que vous utilisez dès que vous faites HTTPS, sans le savoir, c'est, je prends deux très grands nombres premiers, je les multiplie, ça me donne un très grand nombre premier, et pour casser le code, il faut retrouver les deux nombres premiers à partir du produit. Et ça, il y a une conjecture mathématique, on ne sait pas si c'est, s'il vous plaît, une conjecture mathématique, c'est qu'on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire ça en un temps, pas exponentiel, donc en un temps, pas augmentant la vie de l'univers. Et si ça, c'est pas vrai, HTTPS ne marche plus. Si HTTPS ne marche plus, on le met un peu dans l'os parce que pourtant, on atteint un truc qui ne se sert pas d'HTTPS à l'actuel, c'est assez difficile. Les calculs quantiques, s'ils existent, permettent de résoudre ce problème en un temps très faible. A peu près nul, en fait, ça ne change rien. D'accord ? Si ça existe. Alors, il y a deux choses qu'on fait avec le quantique. La première, c'est de simuler des phénomènes quantiques. Mais il y a aussi pas mal de gens qui bossent sur le quantique en France, sur le calcul quantique. Alors, il y a deux choses intéressantes à dire. La première, c'est que ça avance. Il n'y a pas de machine quantique qui existe. S'il y a une machine qui s'est factorisée c'est 15 en 3 x 5. Ce qui n'est pas rien. Mais le quantique a un énorme problème. C'est que pour que les calculs se fassent, il faut que ça reste quantique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décohérence. C'est-à-dire que ça ne passe pas au non quantique. Et ça, c'est super dur. Donc, à l'heure actuelle, il y a une seule machine qui se prétend quantique mais qui n'est pas un ordinateur qui dit oui, c'est pas du tout un ordinateur, mais c'est qu'un seul ordinateur. Et ce n'est pas clair qu'elle ne fasse mieux encore que d'autres méthodes, mais bon, elle est vraiment quantique, mais ce n'est pas un ordinateur. S'il y a un ordinateur quantique, les algorithmes actuelles de la sécurité vont être cassés. Très peu d'autres choses vont être cassées. C'est-à-dire, un ordinateur quantique, on sait que ça ne fera que très peu de choses très bien. Mais par exemple, pour commander une imprimante, c'est quand même le gros du goût d'un ordinateur, ça ne servira à rien. Pour faire internet, ça ne servira à rien. Alors, il y a beaucoup de gens qui bossent là-dessus et ça excite beaucoup parce que quantique, c'est déjà un peu fumeux, donc les journalistes adorent ce sujet. Les gens du domaine sont beaucoup plus sérieux que ça. Ils disent, on essaye, on avance, et il y a des gros projets. Il y a un projet d'un milliard de dollars qui est en train d'être sur les Etats-Unis, mais des projets d'un milliard de dollars ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. C'est un sujet très dur, très intéressant, mais même si ça marche, ça ne va pas être une révolution avant extrêmement longtemps. Mais c'est super intéressant. Il y a pas mal de gens qui bossent en France là-dessus. Il y a des gens même très très forts en algorithmique quantique, en cryptographie quantique. Il y a peut-être plus ailleurs, mais non, c'est un sujet. J'ai une bonne copine qui revient d'Edimbourg, qui avait un abou à Edimbourg qui est venue en France. Enfin, l'Iranienne est venue en France, qui ne bosse que là-dessus. C'est un sujet magnifique au niveau intellectuel, mais on est très loin des machines encore. Et puis, même si ça existe, ce n'est pas clair. Mais c'est bien. Enfin, les journaux disent que ça va révolutionner tout. c'est des trucs totalement de la projection qui n'en faut sur rien. comme la plus importante qui a dit. je vous conseille. Je vous conseille. J'ai dit que j'ai dit que les systèmes d'information meilleurs que ceux-là de Benzatron. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, de cette révolution que les japonais espéraient faire en voyant les européens et les américains et etc. qui sont en cours. Et, bon, il y a quelques exercices qui vous désignent notamment. C'est effectivement comment choisir en même le mieux adapté qui soit le mieux adapté au fromage ou à la multiplicité de formes, à la merveille. Il y a un grand nombre de fromages qui sont ici sur terre. Donc, bon, quel est le but cette intelligence artificielle ? Alors, c'est un vaste et intéressant sujet. je ne peux pas répondre mais je vais répondre. L'intelligence artificielle c'est né de Turing, toujours lui, qui a dit ben, le cerveau, c'est que j'ai jamais fait une machine, est-ce qu'on peut faire une machine aussi intelligente que le cerveau, une machine qui nous ressemble et tout. Bon, lui, il n'avait pas du tout l'ordinateur Turing quand il disait ça, ou quasiment pas. Donc, le test de Turing, c'est est-ce qu'on peut dans un dialogue, reconnaître si c'est un ordinateur ou un homme qui parle ? En fait, ce n'est probablement pas un test très dur, ça. Après, les gens se sont mis à dire, ben, on va essayer, puis ils ont commencé à faire des choses intéressantes, qui avaient l'air intéressantes, puis ils sont partis, voilà, dans l'extagération, et ils ont promis la lune, plein de fois, et ça s'est cassé la gueule avec une régularité métronomique, mais par contre, énormément des concepts fondamentaux de l'informatique moderne sortent de là, sortent des gens qui ne faisaient pas comme tout le monde. Donc, toute la programmation moderne sort de là, pas de l'industrie idéale et tout ça, mais des gens qui essaient de faire autre chose. Ils ont échoué sur la plupart de leurs objectifs, mais ils ont réussi par effet de mort sur beaucoup d'autres. C'est très intéressant. Tout traitement d'image moderne, au début, s'appelait de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez plein de points de l'informatique qui sont totalement réels et vraiment actifs, qui s'appelaient avant l'intelligence artificielle et dont les gens prennent grand soin de dire que ce n'est pas de l'intelligence artificielle. c'est du traitement d'image, c'est du traitement du son. Avant, on appelait l'intelligence artificielle tout ce qui n'était pas de la gestion et du calcul mathématique. Mais il y a des gens qui ont aussi travaillé sur d'autres sujets locaux de l'intelligence artificielle, l'apprentissage. Est-ce qu'apprendre demande de l'intelligence ? C'est une question pas du tout évidente en psychologie. Est-ce qu'on a besoin d'être intelligent pour apprendre ? Parce que les gens qui parlent d'intelligence artificielle comme ça, par exemple à la radio, il y en avait beaucoup ces derniers temps, il y a un truc qu'ils ne font soigneusement pas, c'est de définir le mot intelligence. Alors évidemment, si on ne définit pas les mots, c'est vachement plus facile de faire un discours ou si on est fait à des définitions à géométrie variable. Mais par contre, l'apprentissage, ça, ça se définit. Si on dit la créativité, alors elle parle au degré zéro, il ne s'est rien passé. L'apprentissage, il s'est passé beaucoup de choses. Des techniques d'apprentissage assez malignes qui reposent sur des multiplications de matrices totalement gigantesques permettent à l'heure actuelle de faire des choses extrêmement spectaculaires comme par exemple dans les voitures automatiques de décoder en temps réel le film de ce qui se passe, de détecter les piétons, de détecter, de regarder une maison, de dire ça c'est la porte d'entrée, ça c'est les volets, là il y a quelqu'un qui traverse. Et ça, c'est fait par des techniques d'apprentissage. La traduction des langues est faite par des techniques d'apprentissage. C'est-à-dire que dans la traduction des langues, il y avait deux méthodes pour faire la traduction des langues qui ne marchent pas très bien. La première, c'était d'essayer de comprendre les langues et la deuxième, c'était de lire beaucoup. Et de lire beaucoup de textes et de traductions. la première à Saguenay et la deuxième est passée devant. Donc la traduction des langues à l'heure actuelle est fondée sur de l'apprentissage, elle lit beaucoup, elle fait beaucoup de comparaisons de très grandes statistiques avec des méthodes très valides et très simples, très simples, qui ont été radisées. Vous avez tout le cours de Yann Lequin au Collège de France qui écoute ça cette année. Yann Lequin, c'est un directeur scientifique de Facebook qui est un des créateurs de ça. Et ces techniques marchent dans énormément de choses. La reconnaissance de la parole, mais aussi très probablement des choses comme la diagnostique médicale, etc. Mais il y a deux sortes d'apprentissage. Et ça, Turing le savait. Il disait qu'il y a l'apprentissage supervisé. On donne énormément d'exemples. Par exemple, on donne tous les textes de la Commission Européenne en 17 ans. Donc ça, c'est pas mal comme campus. On donne tous les romans qui ont été traduits. Au jeu de Go, vous avez vu qu'AlphaGo a battu le champion du monde. La première chose qu'on a fait, c'est prendre toutes les parties commentées de l'histoire et les mettre dans la machine pour que la machine règle ses coefficients. On appelle ça des réseaux de neurones, mais attention, c'est pas comme le cerveau. C'est vaguement une analogie. Analogie avec le cortex visuel, en fait. Mais les gens de ça sont beaucoup plus prudents que les journalistes, que certains journalistes. Donc, on a passé toutes les parties. Ensuite, on a fait jouer la machine des millions de parties contre elles-mêmes. Mais nous, on ne marche pas comme ça. Un gamin, il apprend à parler. Il n'y a personne qui lui apprend à parler. ce qu'on appelle l'apprentissage non-supervier. Personne ne lui apprend à parler. On lui dit vaguement, non, ça, c'est pas bon. Mais de temps en temps. Un gamin, il apprend à marcher. Il n'y a personne qui lui apprend à marcher. Il apprend à marcher en observant les adultes qui ne sont absolument pas foutus comme lui, qui arrivent à marcher. Il apprend à marcher. On ne sait pas du tout comment ça marche. C'est ça ? Hein ? Il se casse la figure de temps en temps. C'est renforcement. Mais pas beaucoup. Le renforcement, alors, il y a un plus simple, il y a deux méthodes d'apprentissage. C'est la supervision et le renforcement. Le renforcement, on dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. En gros, les techniques modernes et le renforcement ça marche pas rien. Comparé à d'autres. Mais c'est utile. Et c'est pas de venir. mais toutes les techniques qui pouvaient surtout le renforcement pour faire trop d'expérience et nous, comme on apprend des trucs, on sait pas comment faire. Mais ça a vraiment beaucoup progressé d'apprentissage. Et ça progresse beaucoup. Mais c'est, par contre, c'est un bouffeur de calcul monstrueux. Par exemple, vous partez d'un système qui sont des grandes matrices, il y a à l'heure actuelle entre 1 et 100 millions de coefficients qui vont être réglés avec des analyses linéaires et des centres de gradients. C'est très compliqué. Les programmes sont entre une et deux pages pour faire ça. Dans les grandes pages je crois que tu connais bien ça. Et c'est, et c'est, ça, ça marche. Mais il y a plein d'autres trucs qui marchent absolument pas. Donc les gens, dans les commentaires, ils disent, on sait apprendre, donc on sait créer. Ben ça se saurait. Non, ça n'a rien à voir. Donc ce domaine marche très bien, d'autres pas du tout. Ce domaine va avoir des conséquences importantes. par exemple, pour conduire une bagnole, il y a intérêt à comprendre le paysage, dans une ville. C'est, c'est assez remarquable. Donc vous avez tous les cours au collège qui sont vraiment bien. et puis, il est dans d'autres domaines, la réponse est non. Et puis il y a beaucoup de choses qui demandent dans l'intelligence. Les mathématiques demandent de l'intelligence, apparemment. c'est la création qu'on demande. La notion de preuve depuis l'Agnis, une démonstration mathématique, la définition, c'est que ça doit être vérifiable par une machine. Ça, c'est l'Agnis. Et c'est Turing après qui a montré, c'était Guelot, qui a montré qu'on ne pouvait pas faire des mathématiques comme ça. Mais donc voilà, donc c'est normal. Pour ça, je vais vérifier avec une machine. Mais le théorème là, c'est pas la machine qui va inventer. Et l'approche, c'est la même que celle que l'ont fait les hommes, mais le cas précis. Donc les gens disent oui, mais on va inventer de nouvelles preuves. Alors par contre, il y a des succès extraordinaires. Par exemple, il y a un succès qui est majeur à l'heure actuelle dans l'industrie, que j'ai beaucoup enseigné cette année, c'est, vous prenez une formule bouléenne. Vrai, faux et ou non. Le calcul le plus con. Vrai, faux et ou non. D'accord ? A implique B et tout. Ce calcul est plus mystérieux des mathématiques, on ne sait rien dessus, presque. Et on pensait, jusqu'à il y a 15 ans, que ce n'était pas possible de calculer des formules avec vrai, faux et ou non. Savoir si elles peuvent être vraies ou pas. Voilà. vous dites, vous dites, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est une syllogisme d'avant, ça c'est vrai, facile à moi. Mais vous prenez par exemple le syllogisme chadoc, tous les chiens sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Est-ce que ça c'est vrai ou pas ? La réponse est non, c'est pas tout à fait vrai, sauf s'il y a un chat qui s'appelle Socrate. Mais, bon voilà, mais c'est problème là, pour un variable, on peut les traiter à la main, mais à 1 000 variables, on pensait qu'on ne saurait pas. Maintenant, on sait les traiter avec 2 millions de variables. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a un très beau cours que je fais, il s'appelle SAC, c'est des algorithmes absolument sublimes et on ne sait pas pourquoi ils marchent. Ils marchent. Et l'apprentissage c'est pareil. Les techniques d'apprentissage actuelles, elles marchent. Et on ne sait pas pourquoi. On soupçonne vaguement qu'il y a des raisons. Mais c'est bien ça, c'est cool. Non mais l'informatique, c'est marrant. Donc, dans des tas d'autres domaines, il ne se passe sur rien. Par exemple, la reconnaissance d'image, c'est super bon. La compréhension du son avec le traitement de signal qui n'est plus dans notre officiel. Pour vous montrer une très belle vidéo où Patrick Flambin nous explique que quand une chauve-souris vole, pour elle, un moustique à un mètre, c'est une sirène hurlante localisée avec une très grande précision. C'est très, très beau. Avant, c'était l'intelligence physique, maintenant, on n'est plus. L'intelligence artificielle est un magnifique sujet qui est beaucoup défloré par des gens qui extrapolent des trucs, pas forcément des informaticiens d'ailleurs, mais il y en a aussi, qui extrapolent des trucs pour leur faire dire n'importe quoi. Donc, par exemple, il y a Elon Musk et Stephen Hawking qui ont dit « La machine va devenir plus intelligente qu'elle-même. » Alors ça, ça a sidéré les gens du sujet et qui sont persuadés du contraire. Ok ? Mais pourquoi ils ont forci ça ? Alors évidemment, paf, ça fait le buzz, ça prend plus la trouille à tout le monde. Les informaticiens sont plus dangereux, vont détruire la Terre. Alors moi, je pense qu'on a des totaux débutants à côté des physiciens, quand même, fabriquer un nombre de bombes atomiques capables de pulvériser sans aucun problème à partir de trois bits. Non, je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais le sujet est réel. Il ne faut pas le déflorer. Et l'apprentissage, c'est réel. Ce n'est pas nouveau, mais ça a fait des énormes. Il y a l'arrivée des probas qui vont changer aussi. L'arrivée d'Algon, probablement d'ici. Une question de probablement en sujet en matière de cacaillerie actuellement qui sont les fondeurs et les concepteurs de processeurs. Est-ce qu'il y a des risques en matière de l'indépendance et de sécurité ? Alors ça, ce n'est pas du tout du tout un sujet. Moi, j'ai travaillé dans un circuit pendant très longtemps. Alors, je disais, avant, l'industrie des circuits, c'est un peu comme l'industrie des bagnoles en France dans les années 30. Il y avait 200 constructeurs de voitures dans les années 30. Et maintenant, il y en a deux. Et l'industrie informatique à l'échelle mondiale est comme ça. Pourquoi ? Un circuit, c'est, je pense qu'à l'heure actuelle, un bâtium, c'est plus compliqué qu'un airbus. Ça coûte plus cher à fabriquer, à cause de voir. Une génération de bâtium, c'est une nouvelle architecture, c'est un milliard d'un dollar la transaction d'une circuit. Donc, il n'y a plus personne qui n'a rien de fait payer ça. Un téléphone, dans un circuit de téléphone, vous avez à peu près 70 morceaux complètement différents. Il y a 2 milliards de transistors. Il ne faut pas bouffer la pique du tout. C'est super dur. Il y a de moins en moins de gens qui conçoivent et de moins en moins de gens qui fabriquent. Donc, en fabrication, il en reste 4 ou 5. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a Intel aux Etats-Unis, ils viennent arrêter fondamentalement, alors que c'était très très fort, mais ils pensent qu'ils perdent de l'argent. Il y a TSMC à Taiwan, il y a en Chine, et puis chez l'Université. En France, il en reste une qui s'appelle ST Microelectronics qui a décidé d'arrêter de suivre les générations. Vous savez, la loi de Mounours, ça fait 30 ans qu'on me dit telle loi de Mounours on va s'arrêter. c'est que le nombre de transistors par mobilité de surface mouvent tous les deux ans. Ça fait 30 ans que j'entends qu'elle va s'arrêter. C'est rigolo. Bah, elle va s'arrêter, pas pour des raisons physiques. Parce qu'on dit, on va arriver à la mécanique quantique. Il y a très longtemps qu'on est. Les transistors, c'est la mécanique quantique depuis, là, on l'aura mention. Bon, c'est assez dur, c'est compliqué. on est à l'heure actuelle dans des technos de 14 nanomètres. C'est la technique de 14 nanomètres. La prochaine technos va faire 5 nanomètres. Ça marche encore. C'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus cher à concevoir, de plus en plus cher à fabriquer. L'avantage, c'est que c'est plus c'est petit, moins ça consomme, en particulier. Donc, la loi de monde va s'arrêter. Ça a été annoncé par l'industrie. Mais l'industrie aussi dit, c'est pas pour des raisons physiques, c'est parce qu'on a plus les moyens de se la payer. C'est une loi traductible. La loi de monde n'était pas... Les gens pensent que c'est la réduction de taille des circuits qui fait qu'on ait passé de 4 000 transistors sur le premier chip à 4 milliards maintenant sur un chip banal. C'est un million en fait. C'est pas rien. Cette loi n'est pas qu'une loi de la physique. C'est une décision industrielle. Toute l'industrie s'organise pour la respecter. C'est tout. C'est une décision commune de l'industrie là. C'est pas du tout une loi de la physique. Donc, elles ont décidé d'arrêter, mais c'est aucun moyen. Dans la sphère, il y a toutes sortes de circuits. Il y a une telle qui va peut-être continuer, qui va peut-être descendre en nanomètres. C'est une bénédiction pour la recherche parce que maintenant, on fait autre chose que le silicium. Il y a l'état d'un autre candidat. Même si Hichelm, ça a tellement bien marché qu'un autre candidat n'avait aucune chance. C'est comme la voiture à l'essence. Tout le reste n'avait aucune chance. Et ça va peut-être encore rester vrai, d'ailleurs. Maintenant que les... Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un article très intéressant qui est sorti montrant que les voitures électriques polluaient plus l'atmosphère des voitures à l'essence parce qu'elles sont plus lourdes. Et au rôle de la pollution, c'est les nœuds. C'est assez intéressant. Et c'est les nœuds polluent plus que les désormes. Donc il ne faut pas être naïf dans ces trucs-là. On fera quand même des véhicules électriques. Heureusement. Et voilà. Donc là, il n'y a plus des gens à mettre. Il y a de plus en plus de gens qui font du design sans usine, comme ARM. Vous savez qui c'est les premières traductions mondiales de l'Union Processeur ? C'est une... C'est pas une blève ? C'est ARM, société anglaise, qui vend les blancs comme dans Tintin. Dans Tintin, il y a les microfilms de cette dimension. Mais c'est pareil. ARM, c'est une blève qu'on appelle faiblesse qui n'ont pas d'usine, ils ont des bonshommes et ils vendent très très cher les blancs. Et à chaque téléphone que vous achetez, il touche 10 centimes. Et ils sont super riches. Parce qu'il y a un milliard de téléphones par an, mais c'est assez bon. Ils ne sont pas beaucoup. Et voilà. Il reste que ces gens-là. Ces gens-là sont en nombre d'immigrants. C'est l'industrie la plus lourde du monde. Donc voilà. Alors en Europe, ST Microelectronics, le fondeur, qui est bon, a décidé que la 414 nanomètre ils arrivent à par la Terre. Donc ils ont décidé d'arrêter, qu'ils ne sauraient pas les 5 nanomètres. Côté indépendance, il n'y a plus personne indépendante dans nous. Même les Etats-Unis sont plus indépendants. en Europe. Donc, oui, c'est un grand mystère. Donc, oui, gros problème. Pour l'Europe, c'est énorme. Ma question ne me concerne pas seulement l'informatique. Mais vous avez dit à plusieurs reprises que les journalistes racontaient n'importe quoi. Certain. je me demande si vous n'êtes pas en train de refiler la responsabilité à d'autres. Parce qu'en fait, il y a quand même des étudiants. Chacun pour des raisons personnelles a intérêt à raconter quelque chose pour avoir des budgets, etc. Par ailleurs, il y a des choses que les gens ne connaissaient pas. mais les chercheurs, voilà, le niveau d'espoir, les lois médiatiques, ils ne savent pas s'informer à la rentrée du système pour avoir la sortie de la sortie-là. Donc, en disant ça, j'ai l'impression que vous vous refier de nouveau, par exemple. C'est une excellente question que je suis assez d'accord. Je ne veux pas beaucoup avec ma communauté, qui est parce que, enfin, je ne veux pas, j'essaye d'expliquer à la communauté qui déplore que les gens connaissent pas en informatique eux, ils y sont pour quelque chose. Et qu'effectivement, les lois médiatiques, c'est que, on a une émission de radio, et la radio ne connaît que moi. Tout le monde dit donc, même pas un ou autre. C'est déconnant. C'est-à-dire que la communauté est nulle là-dessus. Ça commence à prendre conscience de ça, parce que les physiciens font beaucoup à savoir répondre aux questions. Les astronomes, alors que l'astronomie, pour l'astronomie, ça peut régler les gens, je veux dire, c'est l'importance sociale de l'astronomie n'est pas forte, mais ça fait. Mais les astronomes, dès que la journaliste trouve un astronome qui répond une question, je le trouve. Donc, je pense que oui. Moi, mon boulot, c'est d'éduquer les journalistes. Plus que la survente. Pardon ? Plus que la survente. Alors la survente, il y en a moins, il y en a moins maintenant. il n'y a beaucoup pas de survente d'abord. L'IA, l'intelligence artificielle est énormément survente. Par exemple, dans le médical, c'est pas vraiment survendu, parce que je raconte, moi, là, j'en fais un petit peu, parce que je simplifie, mais ça ne vous le savez. On est quand même dans le sud, moi, je suis Gershoy, l'origine, à Toulouse. Mais il n'y a pas tellement de survente. Même pas. Il y a de la sousvente. Par exemple, le fait que les circuits passent à des minerards d'ordinateurs, quand je dis, à des minerards de transition, quand je dis ça, les gens ne l'envoient pas. D'accord ? Je leur dis, c'est des millions d'informaticiens. Ils me disent, mais bon, va forcément s'arrêter ou s'arrêter ? Je dis, ben non. Non, il y a des trucs qui s'arrêtent pas. Par exemple, les collisions, ça s'arrête pas. Ou ça s'arrête ? Ça s'arrêtera bien longtemps. Ça fait dix ans que le système industriel électronique, ça fait dix ans que tout le monde dit ça. ça s'arrêtait à cause de l'économie. Non. Alors, il n'y a pas trop de survente, on manque avant, sauf dans certains domaines où les gens confondent. Par exemple, en sécurité, à l'inverse, il y a des gens qui travaillent chez la sécurité qui sont très forts en France, qui ont énormément de mal à se faire entendre. Moi, je vais, je fais un exemple, un exemple très précis. Je n'ai pas dit avoir un récentage d'ailleurs, parce que je conduisais sur les petites routes, parce que j'habite du côté du ZES, et j'entends le secrétaire général du PNP dire, c'était Copé Fillon, nous allons faire un vote électronique avec des systèmes de vote électronique le plus sûr du monde. Alors là, je peux vous demander, parce que, je connais quand même un vote électronique, il y a un séminaire dans mon cours là-dessus, et ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas faire de vote électronique sûr, vraiment, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un vote sûr, même. D'ailleurs, on ne sait même pas vraiment ce que c'est qu'un vote. Bon, il y a une juvillière qu'on le sait, qui est, qui a écrit beaucoup sur le sujet. Bon. Et, le lendemain, un journaliste de l'IB, il me parle à la radio, il dit, il est vachement sûr dans le système, je suis assuré avec mon numéro de carbone. Alors, il se trouve que je suis appelé, je suis appelé, parce que je savais pas mal avec les parlementaires, je suis appelé à l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Il y a des gens complètement, c'est des gens vraiment bien, hein. Et, je raconte cette histoire. Evidemment, il me parlait de ce qu'il avait dont les gens n'ont, forcément. Donc, il y a un machin qui s'est fait pirater. Je lui dis, mais il y a beaucoup de choses, par exemple, sur le vote. Alors, je raconte cette histoire, c'est surtout les deux de l'UMP. Et donc, elle me dit, mais pourtant, la vote, c'est très simple, il suffit de compter d'aider les noms. J'en ai discuté avec deux noms. Comter d'aider les noms, d'accord. Alors, comment vous êtes sûrs que c'est bien les voteurs de vous compter ? Comment vous êtes sûrs s'il y a personne qui redouer les urnes ? Ça se fait, il paraît. Comment vous êtes sûrs que les gens ne votent pas deux fois ? Comment vous êtes sûrs que je peux vérifier que mon vote a bien été pris en compte et pas retourné par la machine ? Comment vous pouvez être sûrs que... comment vous êtes sûrs qu'ils ont commencé à venir ? C'est aussi compliqué que ça. C'est des élus, par exemple. Je pense qu'il y a de la biologie de faire. Là, c'est pas de l'assurance, on n'y arrive pas. Bon, on y arrive, il faut attendre que les gens se plantent. C'est assez fatigant que dans beaucoup de domaines, on explique aux gens, voilà, vous allez à 60 ans, vous êtes venu, vous allez mettre ce temps-là parce que vous faites des élus, je ne crois pas. Après, ils reviennent, et après, ils disent, on s'est tapé le mur, c'est trop beau. C'est passé dans les concers, c'est comme ça. Donc, présentement, moins qu'avant, il y a des gens qui sont prêts à fin de la chambre, qui sont prêts à croire, mais ça, dans la biologie, c'est des experts. Il y a un nombre de gens qui nous disaient un papier de biologie, et à la fin, ils ont marqué, et ça devait gagner le cancer. Le transhumanisme, le lancement, etc. Oui, mais ça, c'est pas des anthropéticiens, je ne sais pas, mais ça, on est ailleurs. Le transhumanisme, bien sûr, on va greffer des gigantes, peut-être en noir, dans la... On sait qu'on n'a pas la même idée de ce secteur pour noir, mais on va greffer des gigantes. Pourquoi ça ne veut plus que toi, ça ? Il a tout le temps. Il parle d'autres mots. Hein ? Il parle d'autres mots. Bah, il parle, mais le nombre de gens qui parlent au nom des autres, non, je veux dire ça. Alors, vous voyez, c'est vraiment ça. Bah, évidemment. Il y a des gens qui disent, moi j'ai des biologistes qui parlent au nom de la biologie et qui disent, ça y est, j'ai le secret de la vie épargne. Hein ? Je citerai pas de mots, je... Ça s'avère faux avec une régularité métronomique. Par contre, on puisse mettre les gens en danger avec l'informatique, c'est vrai. Ça c'est bon. Ça c'est bon. En gros. avec la biologie aussi. Hein ? On le sait très bien, mais on gêne pas d'ailleurs. On fabrique des... Par exemple, moi j'ai pas d'opinion religieuse sur les OGM et tout, mais ça serait peut-être bien les étudiés. C'est pas vrai. Hein ? Euh... On gêne pas, parce qu'après-ci, ben, les... On panique sur les ondes électromagnétiques, des téléphones portables, on panique sur les antennes, on en voit très peu, on panique pas sur les téléphones, on en voit beaucoup, on est pas dans la raison. Donc, le transhumanisme, moi ça m'offre pas beaucoup. Il parle pas en nom, non. Si les gens parlent en nom de nom, je fais des exposés pour les démonter. Il faut faire ça. Ouais ? Oui. Merci beaucoup. Euh... Oui, moi je me demandais, là, on parlait donc de l'information et de l'informatique. Et, grâce à l'informatique, en vue de l'information, c'est un obligatoire. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu de science-fiction sur ce qu'on peut faire par le traitement de toute cette information énorme qu'un obligatoire ? Pas forcément quoi que ce soit. Donc, il y a énormément d'informations partout. Un bon exemple, c'est en théologie où les gens sont en train de scanner le monde entier et de remplir plus de disques condensés en fabriqués de séquences ADN. Avec une légende qui court que, dès qu'on a une information, il suffit d'examiner pour trouver quelque chose. Et ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Je citais tout à l'heure un très joli papier qui montre à quel point c'est délicat de sortir de l'information de nos jours sains. Par exemple, il y a un très bon papier par quelqu'un qui s'appelle « Le preuve que c'est les signomes qui vont délever ». Il montre qu'il y a une corrélation tout à fait claire entre le nombre de signomes dans les pays et le taux de natalité. C'est difficile de jouer des corrélations parce qu'il faut avoir un modèle pour en faire une corrélation. Analyser une donnée, en gros, on parle de dimension d'un espace. Nous, on a une droite, c'est en dimension 1. Le plan, c'est en dimension 2. Notre monde, il est en dimension 3, dimension 4 dans l'arrière de temps. Quand on travaille sur l'analyse de données, étant un analyse d'images, puis analyser des images de 10 millions de pixels, on est en dimension 1 milliard. Quand on analyse des images en génétique, on est en dimension 1 milliard. En dimension 1 milliard, on ne fait pas grand chose. Donc on sait, la liste de données, c'est aller chercher des surfaces particulières dans des espaces qu'on a par des points, dans des dimensions qui ont de minières. Et ça, on ne sait pas faire grand chose. Donc, si on sait ce qu'on cherche, si on a un modèle, on peut arriver à voir quelque chose. Si on n'a pas de modèle, c'est juste de la littératie, on fait ce qu'on veut. On raconte ses envies. Non, tu es d'accord avec ça ? Là, vous avez un vrai spécialiste. Tu racontes tes envies. On raconte ses envies. Donc, c'est très facile, avec beaucoup de données, avec ses envies. Et on peut simplement tout justifier en perdant les données dans le sens qu'on a envie. Donc, le problème, c'est de faire les modèles. Et quand on n'a pas les modèles, non, c'est pas la même chose. Alors, au début, c'était pas vrai. Par exemple, les premières études statistiques, c'était sur la population, la découverte de la notion de la limite des âges. Là, c'est suffisamment simple d'être une dimension quasiment. Quand on y a un million de dimensions, si on sait pas ce qu'on cherche, on trouve... Alors, justement, l'apprentissage profond est un moyen de se débrouiller là-dedans. Donc, tout simplement, il marche, il y en a doute, mais les onglettes, les images, les techniques mathématiques, mais ça marche pas pour tout. Et ça marche pas par anard. Donc, accumuler des données, c'est bien, enfin, quelque chose, c'est autre chose. Il y a des données qui tombent à quelque chose. Par exemple, Facebook a des données fondamentales. C'est les seules, aucun gouvernement n'a des données de Google ou de Facebook. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Par exemple, quand Google fait des traçages de maladies, ça marche pas si bien, ça. Ça marche pas bien si bien, mais rien. Parce qu'il sait quelle équipe haute défection faut aller. Et donc, en sachant qui et où sont... Parce que vous savez, je sais pas combien de gens savent que tout le monde sait où vous êtes. Tout le temps. Vous avez un téléphone dans la poche. Non, ça suffit. Vous avez un téléphone dans la poche qui savent par moments où il est. Et il y a énormément de gens qui savent où vous êtes. Qui sait, par exemple, ce qui est en train d'arriver en assurance. Ça commence là. C'est très joli. Vous avez un téléphone dans la poche. Donc, n'importe qui sait comment vous conduisez. parce que le téléphone est un accéléromètre et ça mesure les accélérations. Ça, c'est parfaitement signalé sur la route. Ça mesure les accélérations, les freinages. Ça voit s'il y a une bretale ou pas, etc. Donc, des assurances sont très intéressées à avoir cette information parce que les primes d'assurances vont être modulés et on change la façon dont on conduit les. des autres. Ça, c'est un réseau de risque. Ça marche. Et ensuite, par exemple, Facebook fait des grandes études mondiales sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens dans cette région préfèrent acheter parce qu'ils font de la pub. Il y en a plus de partout. Il y en avait plein des murs à vendre. Nous, à Paris, on a monté des murs et nos ordinateurs ont monté. Google, c'est pas de pub. Combien de personnes se sont demandées comment on faisait Google pour être infiniment riche en vendant rien ? Vous connaissez la réponse à ça ? C'est gratuit. Elle est très simple. Elle dit, on en remet très bien, mais c'est, si c'est gratuit, c'est bon produit. C'est très simple, la définition. Voilà. Et le problème, c'est qu'il faut explorer le système. Donc, l'analyse de l'une est si on fait ce qu'on a déjà magnifiable, bien conditionné, c'est un sacré boulot. Par exemple, il y a quelqu'un qui fait des données au grand, maintenant, c'est la clame. La clame a une des plus grandes bases de données du monde. C'est des pétales et ça, c'est très secret. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et ils ont des données qui sont utilisables. Et là, c'est vachement intéressant d'utiliser l'énergie. Mais si on ira au WIF, ce sont eux aux propositions à l'état d'avance, on va me trouver le droit, c'est tout. C'est un métier de bio. Oui. Oui, bonsoir. Merci encore pour votre présentation. Moi, j'avais une question qui revient sur le dernier point que vous apportez dans la conclusion sur les bugs. Alors, vous trouvez que la question des bugs est un peu négligée. pour les bugs, je passe un petit peu ma vie parce que je suis un informaticien. Ça vient d'abord, ça ne finit jamais. Et puis, il y en a même parfois qui font des petits... Pour la petite anecdote, je viens de le dire, c'est d'aujourd'hui un peu qu'il y avait un, un an, c'est la carré, donc ça, on était très contents à cette personnelle dernière. Et en fait, bon, je vais faire un lien avec la biologie parce que souvent, on dit, peut-être que c'était de la vulgarisation, mais on dit qu'il y a des nouveautés, l'évolution s'est faite parce qu'il y a eu des erreurs dans la reproduction, l'ABN, une petite erreur de bambi, et puis, de fil en aiguille, ça ne fait que des nouveautés. Est-ce que, justement, en informatique, on ne peut pas imaginer un rôle similaire ? Est-ce que, voilà, le fait d'abord des erreurs, c'est une fois pour explorer, et donc, je sais que c'est une question très marrante. Il ne faut pas faire l'analogie si facilement. Il y a quelque chose à comprendre. Moi, en deux minutes, j'avais expliqué ce que c'était un bug ici. C'est très difficile d'expliquer ce que c'est qu'un bug mais d'abord, parce que ça n'existe pas trop ailleurs. En biologie, ce n'est pas des bugs. Ce sont des erreurs de la machine. Ce ne sont pas des erreurs du programme. Un truc à comprendre, c'est qu'un bug n'est jamais une erreur de la machine. Un bug, ce n'est jamais une erreur de la machine. Ce n'est plus une erreur de l'écrire. C'est le programme qui est mal écrit. Ce n'est pas la machine qui le fait mal. c'est complètement une mutation en biologie. Le programme est bon mais la machine fait faux. Ça, on l'a dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe peut-être mais il y a des méthodes pour sécuriser ça. ça n'existe pas. Donc non, ce n'est pas une erreur de la machine. Est-ce que les bugs dans les systèmes qu'on fabrique à l'heure actuelle tant qu'ils sont fabriqués, c'est qu'on laisse les termes de fabriquer des systèmes en particulier avec des techniques d'IA qui ne sont pas différentes et qui n'existent pas vraiment. On pourrait peut-être faire autre chose. Alors actuelle, des bugs avec des résultats positifs existent peut-être mais à mon avis c'est un peu incitable, pas ça le 6. et par contre, des bugs il ne peut pas aller à faire des bugs. Par exemple, tous les problèmes de sécurité connus sont des bugs infiniment anciens. Ce qu'on appelle les 0DX bugs par exemple, ça veut dire c'est un bug qui date du premier jour de la mise en place du premier système de macro-essivition rouge et qui permet d'attaquer tous et qui n'a jamais été repéré. Alors nous, on a quand même, j'enseigne mes deux dernières années de cours c'était comme on fait pour les télébois. on peut. Par exemple, vous avez à mon arrière quelque chose qui intéresse beaucoup les domaines ici c'est un combinateur C qui a zéro bug s'il est trouvé totalement mathématiquement. alors que tous les compinateurs du commerce sont celles et cassées sans problème. Ils sont venus de bug. Donc il y a des techniques mais c'est pas facile. Donc le bug, non, il n'y a pas de bug. Le bug en biologie c'est pas du tout la nature. j'ai entendu parler là récemment de ce qu'on a appelé forcément, je pense, génétique des matériaux et qui consisterait à modéliser certains matériaux d'une même famille à en sortir des décorations des régularités et ensuite à mettre tout ça dans des bases de données importantes et à en recherchant les propriétés qu'on a appelé aux matériaux à trouver grâce à ces à ces règles alors on est identifiquement à trouver qu'est-ce que il faudrait qu'il faudrait Oui, alors ça, ça existe dans deux domaines. Alors c'est le principe de la pharmacie Le principe de la pharmacie c'est ça. C'est de fabriquer des... de fabriquer des barriandes de fabriquer des ondes des scénées et maintenant ça se fait énormément par simulation parce que tester ça sur les gens c'est vraiment pas ce qu'on fait mieux je finis par tester sur les gens donc la pharmacie c'est ça. Le screening c'est vraiment d'avoir des bases de données et par exemple une boîte qui investit en France énormément là-dessus c'est d'un sous-système qui faisait de la CO d'avion parce que c'est pas tellement différent qu'on le produit donc oui pour les nanomatériaux ça c'est aussi donc pour les petits matériaux des assemblages de molécules en chimie oui ça se fait ça c'est pas facile mais ça se fait mais là les gens ont des modèles ils ont donc... on est dans des analyses de données difficiles mais avec des modèles oui ça se fait ça et c'est toujours pareil c'est beaucoup moins cher de faire la simulation que le vrai oui ça c'est... c'est pas facile hein mais en pharma ça devient... la simulation devient très très importante et c'est le même principe c'est du screening d'essai peut-on envisager une saturation du web dans les années à venir ? une saturation du web au niveau quantité d'information ? non non parce que... si si on peut revenir aux gens pas à cause des hommes pas à cause des hommes il y a déjà beaucoup plus de machines que d'hommes sur le web hein à cause des machines ça c'est pas totalement exclu les hommes... les hommes ça n'arrive presque pas à la formation qu'est-ce que ça arrive ? ça tape sur un clavier ça tombe la énergie ça filme des trucs ça arrive trop les... les capillants ça va être partout ouais ça... ça risque de faire beaucoup de toute façon la saturation c'est quoi ? la limite ça va être... ça commence d'ailleurs avec les... les disques de stockage c'est pour ça que les gens les gens travaillent énormément sur le stockage sur des grands ADN parce que le grand ADN c'est vraiment... on dit ça stocke vraiment beaucoup de choses et c'est faire ça donc au niveau recherche ça existe il y a des gens qui ont travaillé un grand ADN de New York à Paris qui contenait je sais pas combien d'années c'est des centaines de boutins et tout ça qui n'ont relu sans aucun problème avec vous c'est pas très solide donc il y a... mais ça ne s'est pas très rapide d'ailleurs mais il y a des... il y a beaucoup de choses possibles saturation du web à cause des hommes c'est déjà fait je veux dire il y a tellement de choses sur le web mais c'est bon comparé à ce moment des machines quand on avait des manioles les... les facteurs on faisait des euros tout ça enfin les gens ça n'a produit pas beaucoup hein à peu près tout le monde a un autre petit risque de... 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 c'est... 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 c'est quand même... c'est... c'est... c'est pareil c'est... vous avez... vous dire... ça m'a dit... vous voyez... l'industrie des voitures il a fallu 80 ans pour arriver à la mange des voitures à peu près et à la grande d'habitants enfin l'ordre de la grandeur l'industrie de téléphone il y a fait 5 ans zéro téléphone en main euh... j'ai... je... je... je m'occupais d'une école dans la ville à Jambienne qui est en train de déliminer de personnes c'est quoi ? hein... il est arrivé un téléphone en 2 minutes alors il est selon 510 notes de portables par mois là donc il y a des portables partout il y a zéro téléphone à film portables partout ça a fallu qu'en France le téléphone à film j'avais appris la dernière fois à l'exprime mon copain mon petit-fils c'est arrivé chez lui il a vu un téléphone avec un fils de 4 ans avec ma fille qui allait en mûre elle nous a dit bébé pourquoi t'es venu à mon petit boulot ? il y a eu une phrase de scénario il y a des gens et donc Oran il a extrêmement regardé parce qu'on entend les téléphones de ma fille il y a un coup et chez nous par exemple j'habite en plein d'ambouche ils ne sont pas réparés au village de Côté trois mois de son téléphone comment utiliser les filles ? bon donc voilà c'est ça ça l'a fait on n'a pas le problème de la nature ça c'est qui commence à me demander quand on se termine il est tout 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 c'est pareil il est tout il est tout alors après on peut aimer ou pas mais je pense que avant d'aimer le personnal ou pas il faut quand même essayer d'assez vivre parfaite oui c'est la dernière question parce que je me conseille merci j'ai une question sur les applications des techniques à l'autorique que dans le médical vous avez parlé de l'image médical je pense à une chose le traitement des cancers c'est à dire qu'à présent les thérapies sont assez agressives soit on enlève avec la stade alors c'est la chino-thérapie qui va en faire un déservant assez puissant on va dire et je me disais bon le cancer c'est une caricature les cancers c'est une dégénérescence des cellules ah non c'est le contraire c'est une sur-dégénérescence elle devient immortelle à partir du moment où bien sûr il faut expliquer le phénomène mais est-ce qu'il y a des applications éventuelles pour faire des progrès pour des cellules c'est de pouvoir déconstruire ce qui marche pas ce qui marche pas c'est ce que je veux dire oui oui c'est comme ce qu'essayent de faire les biologistes je pense que pour l'instant l'informatique n'est pas spécialement opérante là-dessus parce que on n'a pas les modèles les biologistes essayent de comprendre déjà des phénomènes il faut comprendre par exemple il y a Hugues de Thé qui est un grand biologiste du collège de France qui est le premier à avoir guéri un cancer en comprenant tout sur ce cancer il y a un cancer rareissime c'est une leucémie qui était 100% qui est tuée à 100% et qui maintenant est guérie à 100% avec deux médicaments complètement triviaux les gens avaient essayé l'un et l'autre ils n'avaient jamais essayé les deux en même temps c'est dommage parce que ça, ça marche et ils savent pourquoi le problème c'est que le cancer d'abord il n'y en a pas qu'un il y en a des tonnes et des tonnes les monogéniques c'est un peu plus simple mais pour l'instant c'est les biologiques qui sont on peut aider les biologistes en essayant d'aider à comprendre comment marche la cellule mais très modestement le problème aussi le problème aussi des médecins c'est qu'ils ne peuvent pas essayer plein de traitements c'est pas possible parce que pour comprendre si un traitement est bien il faut le faire beaucoup longtemps c'est pour ça qu'il y a des protocoles c'est pour comprendre si ça marche ou pas donc ils sont obligés d'essayer il n'y a pas de miracle ils sont sur le cancer ils sont quand même à l'époque oui je comprends pas et on comprend de mieux en mieux les trucs mais si le sida par exemple les trithérapies c'est venu des recherches mais là on n'y est pour rien on a vu ce training mais non c'est trop tôt c'est trop tôt là on ne parle pas des maladies dans ce que j'ai dit à part la simulation mécanique des organes c'est compliqué parce que c'est moitié liquide moitié solide avec le sang qui a une espèce de bouillasse qui est très très mauvaise au niveau simulation les valves qu'on ne sait pas faire plein de trucs qu'on ne sait pas faire mais on y arrive mais le cancer c'est plus beau de comprendre on ne pourra pas la modélisation peut un peu m'aider à comprendre par des choses comme ça mais ce qu'on peut faire mieux ce qui est plus intéressant c'est que ce qu'on peut peut-être aider par rapport à la biologie classique c'est à mieux comprendre les gens normaux parce que la médecine ne fonctionne qu'en étudiant les maladies et il y a peut-être un truc très intéressant enfin il y a beaucoup je veux dire ce qu'ils pensent qu'étudier les gens normaux c'est pas con aussi d'accord mais c'est beaucoup plus dur et je pensais aussi quand on s'est dit le problème des cellules souches d'avoir des cellules souches compatibles c'est ça c'est un gros problème il y a de l'informatique là-dedans mais par exemple si vous si je termine là-dessus mais il faut lire le bouquin de Craig Venter qui s'appelle Life at the speed of light donc Craig Venter a voulu vraiment démonter la théorie vitaliste qui disait que dans une cellule il y a un machin en plus qui s'appelle la vie et donc il a fabriqué un organisme totalement synthétique en fabriquant l'ADN à partir de produits du commerce et là il a fallu beaucoup d'informatique pour comprendre comment faire une chaîne de 20 millions de nucléotides à partir de la TCG donc là il y a un très beau bouquin qui s'appelle Life at the speed of light et puis il y a une Française qui a joué un rôle déterminant là-dedans qui est en partie qui est à Bordeaux et ensuite ils ont pris cet ADN ils l'ont légèrement transformé alors là on voit l'information pour le transplanter dans une levure qui n'est pas du tout le même organisme cariote contre pro-cariote donc transplanter dans une levure de manière à ce que la levure se mette à reproduire l'ADN de la bactérie au lieu du sien et ils ont fait des trucs très rigolos du genre signez l'ADN c'est à dire ils ont écrit dans l'ADN le nom de tous les chercheurs de l'expérimentation avec un TCG comme ça quand ils faisaient le screening de l'ADN ils pouvaient vérifier qu'il y avait leur nom dedans ce n'était pas la levure ça c'est l'algorithmique ça et puis ils ont aussi rajouté des gènes supplémentaires qui fabriquaient des protéines qui allaient tuer l'ADN natif de la levure alors ça a été du gros boulot parce qu'il faut le faire à la lettre près on n'a pas droit à un bug là pour le coup c'est les deux le premier coup ils avaient oublié une lettre donc tout était décalé mais comme ça 3 par 3 c'est assez mauvais donc ils l'ont fait et ils ont effectivement vu que la levure ne reproduisait plus son ADN mais celui-là là il y a beaucoup d'infos mais on n'est pas dans le traitement médical on est dans la biologie synthétique ça s'appelle bien chers amis La 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 Merci.